Bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon premier direct que je fais sur la promotion des auteurs. Quand je dis premier direct, en fait, c'est le premier que j'organise. J'ai déjà participé à des lives sur des groupes, comme un groupe des auteurs de lecteurs de policiers Trailer Noir, mais que j'organise, c'est le premier. Ça se peut que techniquement, à soir, ça chie complètement. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va s'arranger pour que ça marche. Bref, cool, je vois qu'il y a déjà deux. Je vois le monde ici qu'il y a. Il y a déjà 12 personnes avec nous. C'est parfait, ça. Oui, c'est que là, sur le live à soir, il y a un sujet. C'est la promotion des auteurs et le marketing pour écrivains. Salut, Cynthia. Alors, c'est ça. On va s'arranger pour qu'on reste sur le sujet, puis que les questions s'intéressent là-dessus. Salut, Julie. Puis, je vous demanderais, je vais le répéter tantôt, parce que ça va être important pour moi. Je vois vos commentaires défiler sur le côté de StreamYard. Bonjour, Johan. Et si vous voulez que je vois vos questions, puis si c'est une question à laquelle vous voulez que je réponde, je vais vous demander de mettre trois petits astérix devant la question pour que je puisse bien la repérer dans la colonne de commentaires. Comme ça, je vais perdre moins de temps à regarder. C'est les mêmes, c'est Ignatie qui a posé des questions. Comme ça, ça va être très clair. Je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si ça va le poster. Salut, Christine. Voilà, j'ai mis un exemple de commentaire. Si vous commencez avec trois petites étoiles, je vais voir vos questions très facilement. Les questions, comme le sujet, c'est le marketing pour auteurs, il faudrait que ça porte là-dessus. N'hésitez pas à faire des questions précises. Plus les questions sont précises, mieux c'est. Vous pouvez demander comment je ferais pour que mes livres vendent plus. Ça, je pourrais en parler pendant quatre heures, puis vous ne serez probablement pas satisfait de la réponse. Si par contre, vous posez une question, par exemple, comment faire pour créer une infographie avec Canva? Bien, ça, je vais pouvoir le faire. Puis en plus, je vais pouvoir partager mon écran avec vous pour vous montrer, par exemple, comment certains sites web fonctionnent. Parce qu'il y a des sites web que les auteurs peuvent employer pour faciliter leur travail avec les réseaux sociaux, entre autres, puis pour faire des infographies, pour faire d'autres traitements, de n'importe quoi. Donc, si je me rends compte que c'est pertinent que je vous montre le contenu de votre écran, puis que je vous fasse un petit pas à pas sur un logiciel, sur une application, bien, n'hésitez pas à le demander, nommez l'application en tant que telle pour que je sache où m'en aller, puis on va travailler ensemble. Salut tout le monde, on est déjà à une quarantaine, c'est cool. Tantôt, j'ai dit à ma blonde, si on est 20, je vais être content. On a déjà doublé ça. Ça se peut que je sois speedé à ce soir. D'habitude, je ne prends comme plus de caféine partout dans la vie. Je suis tombé complètement au décaf depuis plusieurs, plusieurs années. Puis là, pour me donner de l'énergie, ma blonde m'a fait un thé. D'accord, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut arriver. Salut Alex. Salut Thaïs. Vicky demande, est-ce qu'on pourrait écouter un replay? Vicky Poulin. Je ne peux pas prendre de notes en ce moment, Vicky. Absolument, on va pouvoir l'écouter en replay sur ma page « Devenez belle avance, virgule, hauteur », à moins que je l'efface par accident. Des fois, je suis nul de même. Mais non, elle devrait être disponible après, sans problème. Guy Bergeron me demande comment ça va. Test, je sais que c'est un test, mais je t'affiche quand même. Oui, Guy, ça va très bien. Merci. J'ai hâte de faire, en passant, moi et Guy, on va avoir un live ensemble qui va être assez drôle. Je vais vous donner la date. Si vous êtes abonné, si vous êtes membre du groupe, il y en a certains qui le connaissent là-dedans. Le groupe des lecteurs, en tout cas, peut-être que je fous de ma gueule. Je ne suis peut-être pas supposé le dire. Il va y avoir quelque chose bientôt. Je ne veux pas voler de punch. Alors, avant de commencer le live, je me suis préparé une liste de questions parce que j'ai demandé aux gens qui, mettons, quand j'ai annoncé le live, qui me posent des questions d'avance, comme ça, c'est des petits temps morts. J'ai une liste de stocks déjà préparée. Je ne vais pas vous jaser ça sans problème. Désolé si je tousse tantôt, j'ai fait une joke sur ma dernière publicité. Pourquoi a-t-on une extension de voix à chaque fois qu'on fait une conférence? Moi, ça m'arrive tout le temps, ce genre d'affaires-là. J'ai une conférence devant trois classes un jour puis la veille, j'ai une extension de voix puis là, j'ai un choix de langage. Écoute, c'est ça que ça fait. Bon, avant de commencer, je me suis dit, il faudrait que je parle un peu de ce que je fais dans la vie parce qu'il y en a qui me connaissent peut-être moins que d'autres. Et pourquoi moi, Dominique Bélavance, je pense que je suis outillé pour parler du marketing du livre. Bien, c'est ça. Je suis un auteur et j'ai publié depuis 2005, mais j'écris depuis avant ça parce que mon premier livre, il ne s'est pas écrit tout seul, évidemment. J'ai à peu près 15 ans de métier d'écriture. Je vais publier autant en édition traditionnelle qu'en édition indépendante. Comme mes guides pour les auteurs, ça, c'est des auto-éditions. J'ai essayé aussi de faire de l'auto-édition pour la fiction. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Si vous voulez, on va pouvoir s'en parler tantôt parce qu'il y a des raisons pour ça et je pense que j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. Mais bref, les guides, ils vont quand même bien. Ma fiction, je la fais en édition traditionnelle. C'est que j'ai publié chez... J'ai commencé chez les Cibrum, maison d'édition. Après ça, j'ai fait Coup de tête, Québec-Amérique, entre autres. Et là, je publie surtout chez les éditions ADA et les éditions Corbeau, du roman noir, fantasy, dans ce genre-là. J'ai étudié en technique d'intégration multimédia. C'est personnel de le dire parce que j'ai appris beaucoup au cégep à utiliser les technologies informatiques. Les sites web, moi, quand il y a une nouvelle patente qui sort sur le web, j'aime ça l'essayer en premier puis voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est pour ça que je pense que je suis capable d'en parler. J'ai aussi suivi des cours de création littéraire et de rédaction à l'Université Laval sur plusieurs années. J'ai comme fait un bac multi que plein d'instances gouvernementales ne reconnaissent pas, mais bon, les connaissances existent quand même. J'ai aussi... Je fais de la rédaction à la pile. Dans mon travail de pigiste, je gère souvent des comptes Google Ads et des publicités Facebook. Ça fait que ça, je connais ça pas mal. J'en fais pour des PME. Je fais beaucoup de rédactions publicitaires pour des PME. Des fois, c'est une PME qui va avoir un besoin particulier ou qui veut relancer ses produits. Ils me demandent de faire un nouveau site web pour leurs produits. Ça fait que je vais leur faire un site web, je vais leur faire leur rédaction. Je vais essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour que les gens visitent le site et achètent. Ça fait que bon, c'est ça. C'est ma job de tous les jours. Et j'ai lu énormément sur le marketing, sur la publicité en général. Puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sans trucs pour promouvoir vos romans ». C'est un petit peu pour ça que je fais un live aujourd'hui. Dans le fond, c'est dans le cadre de la sortie de ce livre-là. Je vais vous en reparler tantôt du livre vers la fin du live parce que je suis pas ici pour… C'est pas une infopub pour ça, mais je vous en parle quand même. J'ai écrit… Je pense que c'est pas loin de 300 pages, ce livre-là. C'est ça, 325 pages. Je viens de finir de l'écrire. J'ai plongé dans le sujet quand même assez intensément. Alors, voilà. Je pense que ça explique un peu pourquoi je pense que j'ai le culot de faire un live, je vais le dire, un matin. Il fait noir pour un matin. Non, à soir. Ça, des fois, je dis n'importe quoi. Allez, on commence ça sur le feu des roues. Alors, on a ici Mélanie Dufresne qui demande « Quelle est la meilleure plateforme pour gérer une newsletter infolette ? » Avant de répondre à ta question, Mélanie, je vais prendre quelques secondes slash minutes pour expliquer à tout le monde pourquoi c'est important d'avoir une infolette parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde en ont pour différentes raisons parce que, oui, c'est de la job à entretenir une infolette. Puis, premièrement, il faut avoir un site web d'abord pour avoir son infolette. Puis, il y a plein de monde aujourd'hui qui n'ont pas de site web parce que, mettons, reculons 10 ans en arrière, Facebook n'était pas une plateforme aussi ayant la même portée qu'aujourd'hui. C'est que les gens, en premier, avaient un blog ou un site web et, accessoirement, avaient une page Facebook. Aujourd'hui, c'est pas mal le contraire qui se passe dans le monde artistique, en tout cas, dans ce monde-là que j'observe d'assez proche. Les gens ont une page Facebook professionnelle et n'auront pas de site web et donc pas d'infolette. Ça, je mets un bémol là-dessus puis j'en parle dans mon livre. Faites attention à ça, d'avoir juste une présence sur une page Facebook parce qu'une page Facebook, ça ne vous appartient pas. Une page Facebook, c'est comme un carré de terre qui appartient à Facebook, que Facebook vous prête pour que vous puissiez faire votre promotion, pour que vous puissiez attirer des fans et créer une communauté autour de vos produits et autour de votre personnalité publique. Quand je dis que c'est dangereux d'avoir juste une page Facebook, c'est parce que Facebook, c'est le maître absolu de cet espace-là. C'est que si pour une raison ou pour une autre, Facebook n'était pas content de ce que vous faites ou, mettons, quelqu'un qui vous aille à face, il visite votre page Facebook, il fait, je rapporte cette page parce qu'elle dit des propos diffamatoires et offensants. Ça peut arriver ce genre d'affaires-là. Les modérateurs de Facebook, ça se peut qu'ils ne prennent même pas la peine de regarder ce que vous faites puis qu'ils tirent la plume. C'est que le lendemain, vous n'aurez plus de page Facebook, vous n'aurez plus de fans, c'est fini. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux d'avoir comme seule présence une page Facebook ou un espace virtuel qui appartient juste à quelqu'un d'autre. Quand vous avez un site web, c'est pour ça que je disais cette parenthèse-là, quand vous avez un site web ou une infolette, surtout l'infolette, c'est un espace qui vous appartient à vous en tant qu'auteur. Personne ne peut vous le prendre parce que votre site web, vous allez l'héberger sur un serveur que vous allez payer au mois. C'est vous autres qui allez contrôler cet espace-là. Personne ne peut le rapporter. Il n'y a pas de modérateurs qui vont gérer votre espace, votre terre où vous faites pousser vos grains. C'est à vous autres. C'est la même chose pour l'infolette. L'infolette, c'est à la base une liste de courriels où vous allez accumuler des abonnés qui vont rentrer des informations sur eux pour avoir des mises à jour de votre part qui vont vous laisser leur courriel, des fois un prénom, d'autres informations comme ça et chaque semaine ou chaque mois, vous allez envoyer un message. Ça peut être bien varié ce que vous envoyez. Ça peut être un message que vous écrivez manuellement. Ça peut être une infolette automatique qui envoie les mises à jour de votre blog automatiquement. C'est juste une liste des billets. Et ça garde vos fans dans le loop. Régulièrement, ils vont avoir des nouvelles de vous qui vont rester informés et quand on est sur Facebook et qu'on publie une mise à jour, encore une fois, Facebook décide à qui votre publication va apparaître devant quels yeux. Donc, ce n'est pas tout le monde. Alors qu'avec une infolette, tout le monde va recevoir votre message. Vous n'êtes pas soumis à des algorithmes. Vous n'êtes pas mal sûr que votre message va atteindre au moins la boîte de spam de vos destinataires. Mais en tout cas, ça va arriver quelque part, c'est sûr, puis le monde va pouvoir vous lire. Donc, quelle est la meilleure plateforme pour gérer une newsletter infolette? Il y en a quelques-unes des plateformes que je connais. Moi, celle que j'utilise, c'est MailPoet. Je vais l'écrire ici. MailPoet, comme ça. Mais ça, c'est une extension de WordPress. Il faut que tu aies un site WordPress pour avoir MailPoet. Moi, j'aime ça parce que, justement, tu gères ta liste sur ton site web et je pense qu'il faudrait vérifier, je ne me souviens plus de la gratuité va jusqu'où, mais sur tous les comptes d'infolettres, on a le droit à un certain nombre d'abonnés où c'est gratuit avant qu'on commence à payer. MailPoet, je pense que c'est jusqu'à 2000 qu'on ne paye pas. Quand vous avez de zéro à 2000 abonnés, c'est sans frais. Vous pouvez envoyer des newsletters sans problème. Un autre que je connais, mais qui est un peu moins populaire, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps d'analyser ça, c'est MailChimp. J'écris les noms, je n'écris pas les adresses parce que ça serait plus long d'aller chercher ça sur Internet, mais vous allez pouvoir les googler sans problème. MailChimp, c'est très populaire il y a quelques années, mais récemment, ils ont comme changé leur modèle de facturation et les gens sont bien fâchés par rapport à MailChimp, mais bon, vous pouvez aller le voir. Il y a MailerLite, MailerLite qui est de plus en plus populaire qui est assez facile d'utilisation puis encore une gratuité. Puis si vous voulez être un power user des infolettes, payer un petit peu plus cher mais avoir plus de fonctionnalités, il y a Aweber qui existe aussi. J'en suivais, je suivais des auteurs qui ont un podcast anglophone de Sterling & Stone puis eux autres, c'était Aweber qui utilisait. Suzanne Roy dit, je pense que je viens de voir son commentaire, MailPoet tombe toujours dans les spams. Moi, je suis passé à MailChimp et je pense que ça switchait encore. Ça, c'est un problème que vous allez avoir avec plein, plein, plein de fournisseurs d'infolettes. Ça, ça vaut la peine que j'aille chercher l'adresse. Je vais aller écrire MailTester.com Si vous envoyez des infolettes, OK, si vous envoyez des emails at large en général, allez sur le site que je vous mets dans les commentaires. OK, envoyez un email de test à MailTester.com Vous allez pouvoir envoyer un email de test à cette adresse-là et là, MailTester.com va vous générer un rapport de qualité de votre email et va vous expliquer pourquoi votre email arrive dans les spams parce que quand on a une infolette, les spams, c'est le nerf de la guerre. Si vos emails ne sont pas composés comme du monde, si par exemple il n'y a pas un lien de désabonnement, s'il y a trop d'images, pas assez de textes, si le serveur n'est pas configuré comme du monde pour envoyer vos emails, ça se peut que 90% de vos emails arrivent dans les spams des gens. Puis quand les emails arrivent dans les spams ne sont pas lus, si vous faites analyser vos emails sur MailTester.com, il va vous le dire pourquoi vos emails arrivent dans les spams. C'est que vous allez être outillés pour corriger ça chez vous. Moi, j'ai fait un rapport, j'en fais un par année parce que des fois, ça arrive que les standards changent annuellement. Je fais ça annuellement puis je vous le dis, quand je corrige des erreurs qui me disent dans MailTester.com, le double d'emails arrive dans la boîte de réception de mes abonnés. C'est fou comme ça. C'est que ça vaut vraiment la peine de passer chaque année ou à la limite chaque trimestre deux heures pour analyser vos emails puis regarder ce qui chie. On va le dire comme ça. J'encore un petit peu les commentaires avant de tomber dans mes trucs. Ici, il y a Shana Pelletier qui dit est-ce que tu vas faire un prix spécial pour tes trois livres pour auteur? Ce n'est pas prévu pour le moment mais il ne faut jamais dire jamais parce que si, il y en a des fois, j'ai vu ça souvent dans le monde anglo-saxon qui font des box-set de livres numériques ou même de livres papiers. Je pourrais comme faire un gros bundle à vendre. c'est juste que quand on fait ça, il faut comme rajouter là, j'ai trois livres, trois guides pour auteur. Il faut comme rajouter un quatrième livre sur Amazon. Ça a un problème sur le plan du marketing, sur le plan des algorithmes parce que ça dilue un peu tes ventes puis ça foque un peu les algorithmes de recommandation sur Amazon vu que c'est sur Amazon que je vends beaucoup. C'est ce qui me fait un petit peu hésiter à faire ça. Par contre, ce n'est pas impossible que je commande une quantité de livres personnellement puis que j'ai les verts dans la bundle chez nous. C'est sans passer par Amazon. Là, tu me le fais penser. Ça pourrait arriver que je fasse ça dans un futur proche parce que si je le fais, c'est sûr que je vais en parler sur mon blog ou ailleurs sur ma page Facebook. Comme ça. Là, je vais essayer de repérer encore une fois. Je vais me répéter parce qu'il y a plein de monde qui n'étaient pas là quand j'ai commencé. Si vous voulez que je voie vos questions comme du monde dans la colonne des commentaires parce que discutez en masse, il n'y a aucun problème puis toutes les niaisées que vous voulez. Moi, j'en dis quand c'est les lives des autres que je ne serais pas franchi contre vous autres. Mais si votre question, c'est une question à laquelle vous voulez que je réponde en ligne, mettez trois petits astérisques au début de la question. Comme ça, moi, quand je défile dans les commentaires, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour moi de voir votre question et d'y répondre. Alors, voilà. Puis, comme j'ai dit tantôt, si jamais je manque de questions, j'ai déjà une liste de questions que j'ai récoltées avant le live que je vais pouvoir parler sans problème. Alors, ici, j'ai une bonne question de Thais Barbieux que je vais lire en même temps que vous autres. C'est quoi les astuces promotionnelles pour que la pilule des tarifs de la poste a l'air d'être moins grosse à avaler pour l'acheteur? Oui, Poste Canada, c'est ça. Par exemple, j'ai des livres à 13 piastres qui coûtent 10 piastres à envoyer. Si ce n'est pas plus dépendamment de l'ardeur de la postière de mon village, je fais ce que j'appelle la forme de l'enfer. Et je suis toujours gêné un peu de demander si c'est frais tellement que j'en assume parfois une partie puis après, je pleure. Thais, je comprends absolument ce que tu vis. J'ai, oui, j'ai quelques petits conseils pour toi en commençant. Je vais enlever la question vu qu'elle est grosse. La première chose que tu pourrais faire, c'est d'aller au bureau de poste, c'est peut-être déjà fait, c'est de t'inscrire comme petite entreprise. C'est gratuit, tu peux aller au bureau, tu peux même le faire en ligne sur le site web de Poste Canada. Et quand tu t'inscris comme petite entreprise, tu as un petit rabais de peut-être une pièce, une pièce et demie, des fois deux pièces sur les envois que tu vas faire chez Poste Canada. Ça vaut la peine quand même de prendre ce temps-là pour aller chercher ce rabais-là parce que, comme tu dis, des fois, on fait un envoi et ça coûte 10 piastres, 13 piastres, 15 piastres. Si on ajoute les taxes, ça monte vite. Si tu vends les 25 piastres, des fois, on le vend à 20 piastres et là, ça coûte 15 piastres de shipping. Wow! Ça commence à faire gros et ça bouffe la marge de profit. Tu vends les 20 piastres, ça te coûte 15 piastres, le shipping, il te reste 5. Si tu t'en rabais de 2 piastres, bien là, il te revient 7. Ça fait que tu viens comme d'ajouter, je ne sais pas moi, 33 % sur ta marge de profit. Ça paraît quand même. Mais je pense que c'est raisonnable quand on est au Canada de demander un frais pour la poste. Les gens, ils comprennent ça en général. Moi aussi, j'avais peur au début de demander les frais de poste, mais en général, les gens, ils ne rouspètent pas pour le payer et il y a une plus-value de demander un livre directement de l'auteur. L'auteur, il va signer le livre et c'est plaisant pour les lecteurs d'encourager un auteur directement. Ils savent que l'argent s'en va direct dans ses poches et c'est une bonne façon de donner une bonne tape sur l'épaule des auteurs qu'on aime. Il ne faut pas être gêné de le faire. Une autre astuce chez Postes Canada, quand on envoie un livre ou n'importe quel colis, si ton colis mesure 2 cm et moins, tu peux l'envoyer comme une poste-lettre. Une poste-lettre, au lieu de coûter 15 piastres, elle va coûter 4 piastres. Ça paraît. L'inconvénient, c'est qu'il n'y aura pas de numéro de suivi. C'est que tu ne pourras pas dire à ton acheteur voici le numéro de suivi pour suivre ton colis. Il n'y en aura pas parce que c'est envoyé comme une lettre, mais de l'autre côté, aies-tu réduit tes frais d'expédition d'aplomb. Si ton livre mesure là, s'il mesure 2 cm et moins, tu peux le faire. S'il mesure pas loin de 2 cm et que tu te dis une enveloppe à bulle, ça va le monter à 2 cm et plus, tu peux prendre, on peut l'acheter sur Amazon ou ailleurs, des enveloppes cartonnées, mais en carton rigide, qui ne sont pas nécessairement en carton rembourré, mais juste bien tough. Quand ça va péter dans le fond de la boîte à mal, c'est les coins des enveloppes cartonnées qui vont manger le coup et pas le livre. Ça va ajouter peut-être juste 2 mm à ton envoi. Tu vas pouvoir envoyer tes livres et payer très peu de frais de poste. Comme je l'ai dit, entre 15 piastres et 4 piastres, il y a une méchante différence. L'avantage aussi des lettres, c'est que quand tu envoies un colis, la distance, pas la distance, mais le lieu où ton colis va arriver, ça influence le prix. Si tu envoies un colis à Montréal qui est un très grand centre, ça va coûter peut-être 10 piastres envoyer un colis, mais des fois, c'est 8. Si tu envoies ça en Abitibi, ça va coûter 15 piastres peut-être. C'est beaucoup plus cher, alors qu'une poste de lettres, c'est standard partout. Si la grosseur et le poids de ta lettre fait en sorte que ça coûte 4 piastres et demie, ça va coûter 4 piastres et demie peu importe si tu l'envoies à Montréal ou dans le bout de la Gaspésie. Ça revient pareil. J'espère que ça répond à ta question, Thaïs, ça va peut-être t'aider pour t'aider à payer moins de frais de poste. Parce que, oui, c'est ça. Je trouve que ça rentre dans le marketing parce que l'auteur qui décide de vendre lui-même ses livres, moi, je trouve que c'est un acte marketing de rendre ses livres disponibles. Alors, on va passer à la question suivante. Ici, on a Patrice Cazot. En virtuel, qu'est-ce qui se traduit en vente directe? Qu'est-ce qui se traduit Qu'est-ce qui se traduit en réel l'impact de notre présence sur les réseaux sociaux ou de nos campagnes? Ça, Patrice, c'est bien tough de mesurer ça quand on est avec l'édition traditionnelle. Parce que l'édition traditionnelle, on a un feedback une fois par année avec la plupart des maisons d'édition où on reçoit notre rapport de vente. On apprend, mettons, un an après qu'on ait publié notre livre. Bon, j'ai vendu 1000 copies de mon dernier livre. C'est bien tough. Il faut y aller au feeling. Dans mon cas, moi, j'étais chanteux parce que j'ai des livres autant, comme j'ai dit au début, autant sur le marché traditionnel que sur le marché indépendant. C'est-à-dire que j'ai pu tester des choses, par exemple, des publicités Facebook, des publicités Google, telle publication, poster tel film par rapport à mes guides pour les auteurs et sur Amazon, sur Combo, sur Apple Books, Google Play aussi, toutes ces plateformes de vente-là, on a l'information en direct. Quelqu'un achète un livre, je le vois 5 minutes après. J'ai un graphique de vente puis chaque jour, je peux voir comment mon graphique de vente a été. Même sur Amazon, je peux programmer des codes de suivi puis je peux savoir, quelqu'un qui a acheté mon livre, je peux savoir où est-ce qu'il a cliqué sur mon site ou sur quelle page Facebook il a cliqué pour arriver sur la page de vente d'Amazon. Bref, j'ai plein de données. C'est ça qui est plate parce qu'en marketing, l'information, c'est le nerf de la guerre. Vraiment. Puis ça, quand je travaille avec des PME, excuse, il faut que je fasse une pause vers d'eau avant que je me crache les poumons. Ouais, quand je travaille avec les PME, je le répète souvent, ça prend beaucoup, beaucoup d'informations sur ses clients, sur leur comportement et quand on travaille dans le milieu du livre, quand on est au hauteur, surtout, c'est bien, bien tough d'accéder à cette information-là parce qu'on a l'information six mois, un an tard. Je ne dirais pas de mesurer l'impact de ce qu'on fait en vente parce que ça ne sert à rien. On ne le saura pas à moins qu'on soit édité de façon qu'on fasse l'édition indépendante. Ce qu'on peut mesurer, par contre, c'est l'engagement que les gens ont sur les réseaux sociaux. Ça, on peut le mesurer immédiatement. Plus les gens ont de l'engagement, on ne sait pas nécessairement s'ils vont acheter nos livres, mais on va savoir justement comment ils interagissent avec nous et tout l'engagement qu'on peut susciter chez notre auditoire, c'est bon pour nous en tant qu'auteurs, c'est bon pour nous en tant que personnalité publique parce que ça augmente notre notoriété, parce que ça a une valeur. Ça aussi, on ne peut pas vendre notre notoriété, mais un auteur ou n'importe quelle personnalité publique qui a beaucoup de notoriété, bien, elle vaut plus cher si on veut. Je ne sais pas comment dire ça. bref, tu peux, par exemple, essayer de publier une vidéo sur Facebook, là, tu vas voir si elle a beaucoup de j'aime, si elle a beaucoup de commentaires, là, tu peux publier une autre sorte de vidéo quelques jours après, puis là, tu vas voir si ça pogne ou pas. Ça fait que là, tu ne vas pas comparer les deux vidéos, tu publie des vidéos assez différentes dans leur nature, une que ça peut être une lecture d'extrait, et l'autre, ça pourrait être un résumé puis un pitch de vente, par exemple. tu vas voir quel qui pogne le plus entre les deux, quel qui suscite le plus de réactions. Après ça, tu peux essayer de publier une image. J'ai vu tantôt que tu avais publié un extrait sur ta page Facebook. Ça peut être intéressant de publier un extrait avec tel genre de visuel puis un autre extrait avec tel autre genre de visuel, ou comparer deux livres, comparer un extrait avec beaucoup de textes puis un autre avec pas beaucoup de textes. Je pense que c'est ça qu'on peut mesurer sur les réseaux sociaux. On ne pourra pas mesurer les ventes directes, mais on peut mesurer l'impact quand même que ça a. À un moment donné, j'avais essayé une petite anecdote de même puis j'aime ça compter des anecdotes parce que ça vous évite de faire des erreurs ou des tests que j'ai déjà fait. quand mon livre, celui-là ici, quand Le Cilard des 7 Nuits était sorti puis que j'allais au Salon du livre de Montréal, c'est la première fois que je signais pour Le Cilard des 7 Nuits, je voulais tester si les publicités Facebook, ça marchait pour attirer du monde à ma table de signature. C'est-à-dire que j'ai fait une publicité Facebook qui annonçait ma table de signature et je n'ai visé avec la publicité Facebook que les gens de Montréal qui étaient intéressés par des auteurs de style fantasy, style horreur, pour voir si les gens allaient venir à ma table de signature en ayant vu la publicité. OK? J'ai mis, j'avais investi, je pense, 50 piastres ou 100 piastres là-dessus en me disant, bon, si une vingtaine de personnes viennent, ça va peut-être être rentable parce que même si avec 10%, moi, je compte, il faut que je me dise je vais vendre un livre à 25 piastres, ma redevance, c'est 2 et 50. Il ne faut pas nécessairement que je rembourse si j'ai mis 50 piastres, il ne faut pas que je vende nécessairement là, j'essaie de faire une division mais je suis trop stressé pour faire ça. Je ne suis pas stressé mais je suis trop dans, je suis plein d'affaires dans la tête. Il ne faut pas que je vende X nombre de livres pour rembourser le 50. C'est un peu moins. Il faut que je rembourse une petite partie mais un lecteur gagné, ça peut valoir plus que juste 2 et 50. Je ne suis pas en train de dire que le lecteur, c'est un signe de piastres. Là, on parle de marketing, on essaie de voir ça autrement, mais c'est juste qu'un lecteur gagné, si le lecteur que j'ai gagné avec une publicité Facebook par exemple, qui a vu la publicité, il est venu me voir, on a tripé ensemble à la tête de signature. S'il aime mes livres, ça se peut qu'il en parle à d'autres de ses chums et qu'il attire d'autres lecteurs vers mes livres. Ça peut valoir plus que juste, il ne faut pas juste se limiter aux 10 % de redavance quand on gagne un lecteur. Au contraire, on accroche son lectorat et ça stimule le bouche à oreille. C'est surtout ça qu'on gagne à faire du marketing. Je parle beaucoup de rayonnement dans mon livre sur la promotion des auteurs. C'est ça qu'on veut gagner, ce n'est pas de l'argent. On travaille sur notre rayonnement en tant qu'artiste parce qu'on n'écrit pas pour rien. On n'écrit pas pour garrocher nos manuscrits dans le fond des tiroirs, on écrit pour être lu. Si on prétend le contraire, on est un peu hypocrite, je pense. C'est délectable qu'on veut. C'est ça. Mon but, ce n'était pas nécessairement de rembourser mon investissement, mais c'était au moins d'attirer quelques lecteurs. Bref, tout ça pour dire que quand j'étais assis à ma table de signature à Montréal, quand les gens venaient, je leur demandais, encore une fois, pour avoir l'information, où est-ce que tu as entendu parler de moi? Tu me connaissais-tu? As-tu vu une publicité? Je le disais là, as-tu vu une publicité sur Facebook et aucune personne n'est venue parce qu'il y avait une pub. J'ai pas mal dépensé. Je n'ai pas dépensé 50$ dans le beurre parce que je me dis, quand on dépense la publicité Facebook, on paye pour du eyeball aussi. Quand la couverture de mon livre, parce que j'avais mis l'image du livre dans la publicité, c'est quand même affiché devant plusieurs paires du yeux pour 50$. Puis plus les gens voient un produit, plus ils deviennent familiers avec. Puis ça se peut que quelqu'un qui n'a jamais cliqué sur ma pub, qui ne soit pas passé à Montréal, soit rentré dans une librairie à un moment donné et il a dit « Hum, j'ai vu ça quelque part ce livre-là » puis qu'à cause de ça, il l'a pris puis il a lu le résumé. Ça, ça se peut. Puis ça, c'est la thèse que je vais vous présenter plusieurs livres durant le live. Ça, c'est ce que dans « Guerrilla Marketing » de Jake Conrad Livingston, c'est un livre bien important que vous devriez lire. « Guerrilla Marketing », pourquoi il a pris ce titre-là quand Jake Conrad, c'est parce que des « Guerrillas », c'est quand le peuple prend les armes puis il se bat avec ce qu'il trouve, avec une fourche puis avec une fossé. Ça montre vraiment faire du marketing pour les PME, ceux-là qui n'ont pas une scène, ceux-là qui doivent s'arranger avec les moyens du bord puis nous autres, les auteurs, c'est souvent ça. On s'arrange avec ce qu'on trouve, on n'a pas des gros budgets puis on est des « Guerrillas » du marketing. Ça fait que si ça vous intéresse d'avoir une boîte à outils pertinente, aller lire ce livre-là, c'est bien utile. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Et lui, ce qu'il dit souvent, souvent, souvent dans le livre, c'est que des fois, n'essayez pas d'être smart avec votre pub. Ils parlent souvent, mettons, des agences de marketing qui se font confier un mandat puis là, ils sortent une publicité qui gagne plein de prix dans des galas publicitaires, mais quand on regarde ça, on dit « Wow, c'est génial, quelle pub! » Puis là, on finit de la regarder puis on ne comprend même pas c'est quoi le produit. Lui, il est contre un peu ce genre de pub-là puis c'est intéressant parce que j'ai lu beaucoup de livres qui sont dans l'autre spectre, dans l'autre bout du spectre. Lui, il dit « Votre pub, si c'est une pub de shampoing, montrez-le à la madame qui se lave les cheveux puis qui fait balser ses cheveux brillants après pour qu'on comprenne que c'est quoi. » Parce que le but d'une publicité, c'est de montrer souvent, souvent, souvent votre produit pour que quand les gens arrivent en pharmacie, voient la marque, soient familiers avec la marque puis qu'ils l'achètent. Lui, c'est simple de même. C'est juste d'avoir payé des pubs sur Facebook pour, mon but, c'était d'avoir du monde qui venait à ma table de signature, mais juste ça, ça a fait du eyeball. Ça a respecté les conseils de Jay Conrad Levington dans Guerrilla Marketing. Ça a peut-être généré des ventes. J'ai peut-être gagné des lecteurs quand même. Mais il reste que les pubs Facebook, c'est quand même assez cher en général puis je déconseille ça puis si ça vous tente, je peux rembarquer là-dedans les maudites pubs Facebook. Je suis capable en masse. Ben justement, écoute, je viens de voir la question d'Alexandre Charbonneau. J'ai vu le mot « boost ». Je vais sauter là-dessus comme un chien sur une balle de tennis. Alexandre Charbonneau dit « Quand on boost un post Facebook, est-ce qu'il est préférable de sélectionner l'option « Trouver des gens qui vont commenter et partager votre post » ou « Trouver des clients potentiels qui vont vous écrire en privé » ? » Ben, écoute, c'est bien dur à dire. Ça dépend. Ça dépend ce que tu es, ça pourquoi tu es prêt à payer. Parce que Facebook, c'est toute une machine. Si vous avez écouté le dernier documentaire qui est sorti sur Netflix, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, mais sûrement quelqu'un peut dire ça aux gens dans les commentaires. Mais ça montrait comment Facebook recueille des informations sur nous et comment il sait quoi nous afficher pour que ça nous intéresse. Ben, quand on diffuse des publicités Facebook, Facebook est bien bon pour montrer nos publicités aux bonnes personnes. Facebook le sait c'est qui qui a tendance à écrire Merci Josée, c'est le social dilemme le documentaire. Allez voir ça, vous allez capoter puis devenir complètement parano. Bref, c'est ça, Facebook le sait c'est qui qui a tendance à répondre aux pages Facebook en voyant une pub. Ici, c'est qui qui a tendance à cliquer sur une pub et à visiter un site web. Ici, c'est qui qui a tendance à ne pas cliquer sur une pub. Quand vous dites « je voudrais des clients potentiels qui vont m'écrire en privé, il faut que vous vous demandiez est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça, atteindre les gens qui écrivent en privé? Est-ce que les compagnies sont prêtes à payer pour ça? » Si la réponse est oui, vous pouvez vous dire que les enchères vont être très élevées pour ce public-là. Donc, votre publicité va être plus chère. Il faut que ça veille la peine de demander à Facebook d'atteindre cette catégorie-là de personnes. Si vous cliquez, je veux des gens qui vont commenter, partager votre post, c'est sûr que ça va être plus cher que juste dire, par exemple, je veux qu'il y ait beaucoup d'impression. Si vous voulez juste qu'il y ait beaucoup d'impression, vous allez diminuer vos coûts de moitié parce que Facebook va viser des gens qui ne cliquent pas ou qui ne cliquent peu et ces gens-là coûtent moins cher que les gens qui cliquent parce que c'est eux autres que les PME veulent aller chercher. Vous comprenez? Ça peut être une bonne idée d'aller chercher juste des impressions comme je l'ai dit tantôt. Des fois, avoir juste du eyeball sur vos livres, ça peut être une bonne stratégie. Moi, pour mes guides, c'est la stratégie que je privilégie comme c'est là. Ça se peut que vous en ayez déjà vu des pubs de mes livres. Ça se peut que vous n'ayez jamais vu ça. Ça se peut que vous soyez écoeuré de les voir parce que je cible mes lecteurs de façon très, très précise et moi, je mets sur la stratégie des impressions. Ça coûte trois fois moins cher que de viser les clics puis de viser les sites web. J'ai du eyeball. Ça se peut que les gens s'écartent de voir mes livres et c'est fair game mais ça se peut qu'à un moment donné, à force de le voir, les gens sont habitués de voir des dizaines de pubs. Ils envoient des dizaines chaque jour sur les mêmes produits. On a tout le temps l'impression qu'ils vont être tannés de me voir mais ce n'est pas ça qui arrive. Souvent, c'est l'inverse. Les gens vont être familiers avec le produit et maintenant, ils vont dire c'est vrai, je pourrais l'acheter. Comment écrire plus? Ça va sur Amazon ou Google, il lit la description. Il ne l'achète pas mais il est dans sa wishlist. Noël s'en vient. Je vais me faire un cadeau puis il l'achète. Ça peut être ça, une impression. Il n'a pas cliqué, ça a coûté moins cher. C'est ça. C'est la réponse que j'aurais donné à Alex le prix que tu es prêt à payer. Facebook va être bon pour te cibler des gens qui vont t'envoyer des messages. Si tu dis je veux cibler des gens qui envoient des messages, ça se peut que tu aies des messages. C'est puissant à ce point-là. Voilà, voilà. Après ça, je vais juste browser un petit peu dans les commentaires encore une fois. Je laisse un petit peu. Je cible les trois petits astérix. Merci de commenter, c'est vraiment cool. Jeff Bouchard, par curiosité, c'est lequel ton livre qui a eu le plus de ventes? Je vais parler pour mes guides pratiques parce que c'est eux autres que j'ai des chiffres à jour. Moi, c'est comment écrire plus. Même si mon guide, je vais vous le montrer, c'est celui-là ici, comment écrire plus. C'est un guide que j'ai écrit pour les auteurs pour qu'ils optimisent leur temps d'écriture pour qu'avec le peu de temps qu'ils ont pour écrire, ils puissent faire le maximum. J'apprends des logiciels, j'apprends des stratégies, comment faire un plan de façon efficace, comment faire des fiches de personnages, comment sélectionner ses bêtes électeurs patati patata. C'est parce que ça rimait bien avec le contenu que j'ai sur mon site web. J'ai quand même pas mal de visites sur mon site. J'ai peut-être 200 à 300 personnes qui visitent mon site par jour, autant de la France que du Québec. J'ai quand même placé beaucoup de publicité stratégique pour rediriger les gens vers ce livre-là quand ils veulent en savoir plus sur certains sujets. C'est le fait que les ventes sont quand même bonnes pour ce livre-là. Je dirais que c'est vite de même, ça serait lui-là qui a quand même bien marché, mais j'ai travaillé fort. J'ai investi sur Google Ads, sur les Facebook Ads, puis j'ai beaucoup travaillé sur le marketing de ce livre-là. C'est pour ça que ça a connu un certain... Récemment, j'ai compté les ventes, je pense que j'étais rendu à 1 300. Il y en a qui pourraient dire que ce n'est pas tant que ça, mais dans le livre indépendant, je pense que ce n'est pas pire. j'ai l'impression. Je ne suis pas essayé de me péter les bretelles, mais je suis quand même content d'avoir atteint ce chiffre-là. Merci à tous ceux-là qui l'ont lu. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Merci. Alors, je ne serai pas plus longtemps là-dessus. C'est quoi... Annie Julien dit, c'est quoi la stratégie des impressions? Moi, je disais, parce que je répondais à Alex Charbonneau, on me demandait c'était quoi quand on payait pour une publicité Facebook, Facebook nous demande on paye pourquoi? On veut-tu des clics? On veut-tu des visites de sites web? Ou on veut juste afficher des impressions? C'est vrai, peut-être que les gens ne savent pas c'est quoi une impression. Une impression, c'est juste afficher la pub. Afficher la pub, peu importe si les gens cliquent ou pas. Si on paye juste pour afficher la pub, ça fait que plein de gens voient notre livre. Ça serait une stratégie bien envisageable comme les autres. Alex a une autre question. comment gérer le problème du nouvel algorithme Facebook datant de 2-3 années qui semble réduire la portée de nos posts sur notre page? Je vais expliquer c'est quoi le problème pour les gens qui ne sont pas au courant de ça. Ça fait plus que 2-3 ans Alex, je pense. Ça fait peut-être même 4-5 ans. C'est qu'au début, quand on ouvrait une page Facebook, on avait un profil personnel puis une page professionnelle puisque c'est un profil personnel et une page professionnelle d'auteur. On publiait, puis mettons, on a 2000 amis puis 2000 fans. Vraiment égales. Avant, quand on publiait quelque chose, peu importe c'est où, ça atteignait à peu près le même nombre de personnes. On avait le même nombre de likes. Mais à un moment donné, il y a 4-5 ans, ils ont changé les algorithmes. Quand on publiait quelque chose sur notre profil personnel, on avait, mettons, 100 rétroactions. Quand on publiait quelque chose sur notre page Facebook, on en avait peut-être 20. beaucoup, beaucoup moins. La portée était réduite considérablement pour Facebook, pour les pages, pour les PME. C'est parce que Facebook, ils veulent de l'argent. C'est une compagnie cotée en bourse qui veut des profits puis elle a la pression des actionnaires pour générer de l'argent. C'est ça que, c'est ça. Quand les compagnies veulent atteindre des gens, souvent, elles sont prêtes à sortir le chéquier pour le faire. C'est ça que Facebook a artificiellement réduit la portée des publications des pages en disant, vous avez sûrement vu que si vous avez une page Facebook, vous avez sûrement vu ça plein de fois. Vous avez atteint 600 personnes. Si vous voulez en atteindre 1000 de plus, vous pouvez le faire seulement en payant 10 dollars pour booster votre poste. C'est comme ça que Facebook génère des profits, tout simplement. Puis si tu as ouvert ton portefeuille pour acheter des boosts, c'est correct, tu as le droit. Seulement, c'est ça. Marc Zuckerberg a fait sa pièce puis les actionnaires aussi. Mais c'est correct. C'est correct. C'est un regard, mais c'est juste que c'est plate parce que c'est artificiel. Ils ont réduit la portée des publications pour faire plus d'argent. Mais comment on fait pour contourner ça? Écoute, tu peux essayer de publier tes choses sur ta page professionnelle et une journée après, en tout cas, moi, c'est ça que je fais, je la publie sur ma page personnelle. Comme ça, je vais atteindre un certain nombre de personnes avec ma page personnelle et ma page professionnelle. Tu peux aussi faire plein de rappels. Étant donné que nos posts ne sont vraiment pas beaucoup vus avec nos pages professionnelles, mettons comme le live d'aujourd'hui. Vous avez vu sûrement plein de sortes de publications passées. La semaine passée, j'ai mis une photo un peu drôlette qui annonçait le live. Après ça, aujourd'hui, j'ai mis une autre image avec plein de conneries d'écrit dessus. Si je mange des épinards, est-ce que je peux le faire en marketing? Postez plein de fois parce que si vous postez sept fois pour annoncer quelque chose sur cette journée, par exemple, le monde va probablement en avoir juste une ou deux. Ils ne seront pas écoeurés de vous voir parce qu'on vient de le dire. Facebook va limiter la portée des pages professionnelles. Ils ne verront pas vos sept publications. Ils vont en avoir juste une de la gang ou peut-être deux. C'est plate de même. La seule chose qu'il faut que vous fassiez et ne tombez pas dans le piège, à chaque fois que vous faites un nouveau post, ne postez pas la même image, ne postez pas le même texte parce que Facebook va le savoir et la deuxième image que vous allez poster, la portée, ça va être zéro. Ils vont le savoir que vous faites du flooding et que vous répétez vos affaires. Si vous n'avez pas le temps de créer une nouvelle infographie, au pire, ajoutez un bandeau. Le live aura lieu bientôt. Déjà là, c'est une nouvelle image et Facebook va reconnaître que c'est un nouveau média. Ça ne vous pénalisera pas sur votre portée. Créer toujours des nouveaux médias. Ça va vous aider beaucoup sur la portée de vos publications, mais c'est ça, postez beaucoup. Je sais que c'est plate. On aimerait ça passer notre temps à écrire, puis normalement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut quand même passer la majorité de notre temps. On investit dans nos livres, dans la qualité de nos écrits, mais là, on a un live qui parle du marketing du livre. On va dire que c'est bien de passer du temps là-dessus et de faire des efforts, mais en temps normal, ne pensez pas une éternité là-dessus, je vous le dis. On est des écrivains, c'est sur vos livres qu'il faut vous concentrer. Mais c'est ça, si vous êtes capable de trouver une façon de travailler qui fait en sorte que vous êtes capable de mettre beaucoup de contenus différents en peu de temps, faites-le. C'est super. Je vais regarder les questions. Puis si je ne réponds pas à votre question, j'ai pris 45 de tour, n'hésitez pas à me reposer une nouvelle et de me dire « Voyons, c'est pas pertinent aujourd'hui. » Il n'y a pas de trouble. Suzanne Roy, une question, je vais la mettre. « Tu dis que tu n'encourages plus les auteurs à faire des pubs Facebook, tu proposes quoi autrement? » Bien, ça, c'est dans mon livre que j'ai mentionné tantôt, c'est exactement ça que je dis là, tu sais, dans « Sans truc pour promouvoir vos romans », je le dis puis je le répète là, je dis, vous pouvez investir dans des pubs Facebook, c'est une publicité qui coûte quand même cher. Moi, j'investis là-dedans juste pour mes guides et de pratiques parce que quand tu vas à un guide, tu ne réponds à un besoin précis. Par exemple, « Sans truc pour promouvoir vos romans », je m'adresse à des auteurs qui veulent vendre plus. Quand je fais une publicité, je vais interpeller ce besoin-là que les gens ont. Je dis vendre plus, c'est même pas comme ça que je le présente, qui veulent rayonner plus, qui veulent avoir un lectorat plus large. Je peux aller chercher cette fibre-là, cette demande-là dans mes publicités. Les gens vont peut-être être plus portés à se procurer mon livre ou au moins à aller télécharger l'extrait gratuit que ce qu'on sait pour le donner en vie en essayant de répondre à ce besoin-là que les gens ont. C'est un besoin criant. C'est facile de justifier la valeur que les gens vont dépenser pour ce livre-là parce que, surtout pour lui, le monde va dépenser 27$ pour ça, mais ils peuvent se dire dans leur tête, c'est facile, je vais leur faire si je vends 10 livres de plus. Je vais tomber dans mon argent alors que vendre une fiction, c'est beaucoup plus dur parce que les gens, oui, ont besoin de se divertir, mais ce n'est pas un besoin criant. L'offre de divertissement est très large. C'est le livre, c'est Netflix, c'est le sport. Tu as plein de façons de te divertir dans la vie et d'essayer de faire une pub qui va faire en sorte que tu vas utiliser mon livre plus que tous les autres pour te divertir. j'ai du mal à concevoir qu'une publicité sous cet angle-là va être rentable parce que la fiction, ça marche d'une autre manière. C'est beaucoup le bouche-à-oreille. La publicité peut aider à mettre, foutre le feu dans le bouche-à-oreille, c'est une bonne chose, de répandre ça, mais de là à dire quelqu'un a acheté mon livre juste parce que j'ai diffusé une publicité Facebook quand c'est une fiction, cahine, j'ai de la misère à m'imaginer ça. J'en ai fait beaucoup de publicité pour plusieurs compagnies. Quand, mettons, tu es un avocat qui vend tes services d'avocat, tu sais qu'un client à qui va te rapporter 2000$, tu peux dépenser 500$ pour aller chercher un nouveau client. Puis tu vas en diffuser de la pub, puis tu vas en atteindre des gens, puis oui, tu vas dire je veux des gens qui cliquent, je veux des gens qui me contactent parce que tu vas faire de l'argent quand tu vas faire une acquisition, quand tu vas acquérir un nouveau client. Quand tu es un auteur puis que tu vends des livres, puis surtout quand tu es un auteur traditionnel avec une maison d'édition traditionnelle, tu sais, tu le sais que tu vas faire 10% sur la vente d'un livre puis il va falloir que tu investisses plein d'argent pour en vendre juste un. Tu sais, parce que, comme je dis, c'est du highball que tu vas avoir avec tes pubs, surtout, puis payé surtout pour du highball, pas nécessairement pour des ventes. Puis en plus de ça, tu ne pourras même pas le mesurer. Quand tu es un avocat puis que tu as acquis un nouveau client, tu peux lui demander à ton client « C'est où que tu m'as connu ? » Tu sais, là, au Salon de l'île de Montréal, j'ai demandé aux gens « Où est-ce que vous m'avez connu ? » « Pourquoi vous êtes venu me voir ? » Puis j'attendais de savoir si les gens avaient vu mes publicités. Ben, c'est ça, tu sais, quand on promouvoit de la fiction sur Facebook, c'est difficile d'être rentable parce que Facebook, c'est un médium qui est très, très cher. Ben, Suzanne, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je propose autrement ? Ben, tout ce qui est dans Centruque pour promouvoir vos romans, je dirais, je ne sais pas quelle réponse donner, mais je dirais, je favoriserais, excusez, j'avais laissé ouverte, je pense que, mais c'est ça, je dirais, tout ce qui est organique, vous pouvez faire. Plutôt que de payer pour avoir de la publicité, pour avoir du highball, vous pouvez vous préparer des publications non payantes sur votre page Facebook, par exemple, Facebook, c'est un outil comme un autre, et juste publier des photos, publier des extraits, publier des vidéos, faire des lives, par exemple, il y a plein de solutions que vous pouvez faire qui ne coûtent rien, parce que justement, on est des guerrillas du marketing, on n'a pas un si gros budget que ça, puis Facebook, c'est une place où on peut engloutir un budget assez rapidement. Merci. Votre argent pourrait être mieux investi ailleurs, sur des signets, sur des cartes d'affaires, sur des lampes à selfie, je viens d'acheter une belle justement pour que que vous me voyez à la face, si j'éteins ma lampe à selfie, c'est que j'ai l'air, ça fait une moins belle image, j'ai décidé avant de faire ce live-là de dépenser 35$ pour m'acheter une lampe à selfie qui me donne un peu de relief dans la face. C'est le genre d'affaire-là. J'ai aussi dépensé ça juste pour faire des lives, parce que j'ai fait un live avec Simon PLP sur le groupe des lecteurs Noir Horror, mon son chiait bien raide. J'ai dit, je ne veux plus jamais que ça arrive, c'est que j'ai dépensé 70$ pour m'acheter un cast. Ça, c'est des investissements que je trouve qui valent la peine, c'est des investissements de marketing parce que mon produit, parce qu'un live, c'est un peu publicité, on ne se le cachera pas, mais c'est un produit aussi en tant que tel. Quand je travaille sur un livre, je veux faire un bon livre, mais quand je fais un live, je veux que le live ait de l'allure. Je me suis préparé un petit peu, j'ai acheté des équipements pour avoir une bonne image, avoir un bon son, puis c'est ça. J'essaie d'avoir une cohérence dans toutes ces affaires. Oui, j'ai encore Vironne autour des questions, mais j'espère que ça a quand même répondu à ton interrogation, Suzanne. Mais qu'il y a des salons du livre, un jour, on s'en reparlera de tout ça, de Vivouest. J'aime bien ça, parler de ces affaires. Vicky Poulin me demande, as-tu encore ma question que je t'avais envoyée cette semaine? Oui, je l'ai ta question. Puis elle est très intéressante, ta question d'ailleurs. Vicky, tu demandais, j'ai découvert la puissance du storytelling tout récemment, mais je me demande comment bien intégrer notre branding en tant qu'auteur. Super, super intéressant comme question. Écoute, quand je travaillais avec des entreprises, surtout quand je travaillais dans le temps avec des agences de marketing, on m'engageait souvent comme pigiste, comme rédacteur, parce que j'étais un auteur. Moi, dans le fond, j'étais un rédacteur concepteur, mais pourquoi les agences de marketing m'engageaient moi plus qu'un autre personne? C'est parce que moi, j'étais écrivain. Puis en tant qu'écrivain, je suppose, en tout cas, être un spécialiste du storytelling, raconter une histoire. Comment on pourrait intégrer une histoire dans une campagne? Bien, on aime ça, les histoires, en tant qu'humains, parce qu'on est drivé vraiment beaucoup par l'émotion. Puis les histoires, ça amène des émotions. Puis quand on vit une émotion en regardant, par exemple, un message publicitaire, imaginez des pubs, des fois, ça arrive qu'on voit dans des fêtes, des pubs qui durent deux minutes. Je pense qu'IGA avait fait ça l'année passée, en tout cas sur YouTube. Tu voyais des pubs qui duraient super longtemps, du monde qui s'envoyait de la bouffe en cadeau. Ça racontait une histoire puis tu étais comme touché par ça puis tu te souvenais du message. Puis vous voyez, je vous en parle, j'ai nommé IGA. Ça a fait de la pub pour IGA. Je l'ai nommé parce que ça m'avait touché puis je trouvais ça intelligent comme publicité. Bien, le storytelling, c'est ça, ça amène de l'émotion puis quand on vit des émotions, on se souvient du message. On pourrait parler de comment ça marche sur le plan psychologique, mais les humains aiment ça, les histoires. Les histoires, c'est intégré dans notre cerveau comme ça fait partie de notre évolution en tant qu'être humain. Parce que j'ai lu là-dessus, c'est de, c'est où, le livre, ça t'appelait, je vais vous l'écrire dans les commentaires. Écoute, allez lire ça, c'est super bon. Word for story. Word for story. En français, on pourrait traduire ça comme conçu pour les histoires. C'est quelqu'un qui raconte, un essayiste qui raconte pourquoi l'être humain est programmé pour aimer les histoires, mais c'est vraiment sur le plan de l'évolution. Elle explique, c'est parce que, entre autres, on retourne souvent à l'âge de pierre pour amener pourquoi l'humain fait ci, fait ça dans l'âge moderne. C'est parce que, imaginez que, si tu veux apprendre qu'un tigre dans le table, c'est dangereux, par exemple, tu peux pogner ta lance puis aller en confronter un dans la nature. Tu vas te faire tuer. L'humain qui essayait ça, il est mort puis il n'a pas transmis ses gènes à la génération suivante. Les humains, imaginez un humain qui a survécu miraculeusement à sa rencontre avec un tigre à dents de sable. Il est revenu à son camp autour du feu, il a raconté son histoire, il a dit, j'ai vu gros tigres puis il avait l'air méchant puis il racontait ça avec plein de détails puis il a raconté comment il a fui puis il a dit de quelle manière il a fui le tigre à dents de sable. Il avait un petit peu de bouffe à côté, lui, sur une poche, il a pris la bouffe puis il a lancé puis le tigre à dents de sable, il a signifié la bouffe puis il a été la manger. Il a appris ça à ses compatriotes tout en racontant cette histoire-là. C'est quoi? Ces chums, ils étaient bien contents d'avoir appris ça. La semaine d'après, quand ils ont entendu un grognement dans le bois, ils n'ont pas voulu aller voir c'était quoi cette affaire-là parce que leur ami qui a conté l'histoire du tigre à dents de sable, il leur a appris que ça, c'était dangereux ce bébite-là. Ils n'ont pas été puis ils ont survécu puis ils ont passé leur gêne aux générations suivantes. Bien, c'est un peu pour ça que les humains aiment les histoires parce que ça leur a permis de survivre sur le plan de l'évolution. Les histoires, ça permet de vivre les vies de quelqu'un d'autre et ça te permet d'apprendre sans nécessairement avoir eu à te mouiller, sans nécessairement avoir eu à courir les risques de faire l'apprentissage lié à l'histoire qui est là. Bref, c'est pour ça qu'on aime ça en tant qu'humain, en tant que créature, les histoires. Donc, la question, c'était « J'ai découvert la puissance du storytelling tout récemment. » Je me demandais comment bien l'intégrer à notre branding en tant qu'auteur. C'est dur de répondre à une question bien précise à ça, mais ce que je dirais, c'est de vous mettre en scène en tant qu'individu et raconter votre propre histoire à vous. J'ai fait ça bien gros quand je commençais dans mes débuts en 2005, 2006, même avant ça. Je bloguais et je racontais tout ce que je faisais sur mon blog. Je disais comment je fais pour trouver mes idées, je fais quoi pour écrire. Une fois que j'ai eu un manuscrit, qu'est-ce que je faisais avec mes idées lecteurs pour avoir des commentaires? Je me mettais en scène comme ça pour montrer aux gens c'était quoi le métier d'écrivain et je le fais encore à travers mes livres. Le guide que je vous ai montré tantôt, « Comment écrire plus? » Ce n'est pas juste un guide où je raconte A, B, C, D, comment on fait pour optimiser son écriture. Je me mets en scène dedans. Je raconte des anecdotes, je raconte des histoires sur ce qui m'est arrivé et je mets des jokes, je mets des conneries. Je m'arrange pour que les gens trouvent ça drôle. Je m'arrange pour que les gens rient. Ce n'est pas pour rien que c'est la couverture. J'ai mis « Contient deux conseils très mauvais. » Je veux mettre de l'humour, je veux mettre du storytelling pour que le monde ait du fun, pour qu'ils se souviennent de l'information que je donne. J'ai intégré, je pense, le storytelling dans un guide pragmatique, un guide pratique et je vais essayer de le faire. C'est un peu le conseil que je pourrais te dire, Vicky, pour intégrer le storytelling dans tes produits, dans ton marketing. Mets du tien. Fais pas des posts que n'importe qui pourrait poster. T'as une personnalité. Comment les gens te perçoivent dans le partit de famille? Moi, souvent, c'est ça que je dis aux gens qui veulent savoir c'est quoi mon branding à moi. Qu'est-ce qui pourrait ressortir quand je poste quelque chose sur Facebook, quand je veux me créer un blog ou même quand je veux sortir une fiction ou un livre. Comment les gens me perçoivent dans le partit de famille? Je suis-tu la personne qui sort le ukulélé et qui ont des jokes à tout le monde? Je suis-tu la personne qui est bien tranquille, mais quand elle dit quelque chose, c'est super important et on écoute. Fais cet exercice d'auto de prise de conscience si on veut et tu vas savoir un peu qu'est-ce qui ressort de ta personnalité et ça va beaucoup t'aider à saisir l'angle du storytelling que tu vas pouvoir utiliser pour faire ton branding et justement agrémenter tes interventions marketing sur les réseaux sociaux et un peu ailleurs. Je ne sais pas si ça répond un peu à ton interrogation parce que c'est vaste comme sujet, mais c'est ça, va chercher le livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais ça, Wired for Story, ça parle du storytelling, c'est vraiment trippant, trippant. J'aurais-tu un autre livre qui parle de ça? C'est comme j'ai sorti tous mes essais qui s'intéressent au marketing de près ou de loin, mais je pense, non, je pense que c'est le seul. Bref, c'est ça que j'aurais à recommander pour ça. Autre question, Patrice. Comment enrôler son éditeur dans sa stratégie? Ou les auteurs, acteurs de la chaîne du livre. Très pertinent, très, très pertinent et ça, ça vient de répondre à plusieurs questions que j'avais accumulées sur ma feuille parce qu'il y en avait plein qui m'avaient demandé des questions par rapport à ça. Bien, comment? Je veux qu'on aborde ça du côté pratico-pratique. Patrice, souvent, quand on publie chez un état traditionnel, il y a une personne avec qui on est en contact direct pour notre direction littéraire ou pour les relations de presse, les relations avec les médias. Ça serait cette personne-là qu'il faudrait contacter si on veut faire quelque chose ou les gestionnaires de pages Facebook ou du marketing, je ne sais pas trop. Mais le comment, c'est bien simple. Parle avec eux autres. Quand tu veux organiser un concours, par exemple, sur ta page Facebook, tu peux leur dire à l'avance ou leur dire après, mais dis-leur. Il faut inclure son éditeur dans nos stratégies marketing, dans nos actes de marketing. Des fois, c'est mieux de le faire avant qu'on veuille faire quelque chose parce que si, mettons, on veut organiser un concours, on veut faire tirer un livre sur notre page Facebook, on peut le demander à notre éditeur de un, est-ce que j'ai le droit parce que des fois, il peut y avoir certaines clauses sur notre contrat qui nous empêchent de faire ces activités-là. Mais c'est quand même bon de le demander à son éditeur parce que ça se peut que ton éditeur à son calendrier promotionnel, lui aussi organise un concours. Ça servirait à quoi d'organiser deux concours en même temps? Vous allez juste vous cannibaliser l'attention de votre lectorat. C'est important de se coordonner avec l'éditeur juste pour ne pas faire des choses en même temps comme ça. L'autre raison, simplement, c'est que souvent notre éditeur a une bonne portée sur les réseaux sociaux en gros. Nous autres, ça se peut qu'on ait 2000 fans sur Facebook et que ton éditeur en ait 50 000. Si on fait un concours et qu'on en informe notre éditeur, ça se peut que l'éditeur relaie notre concours sur sa page Facebook. Plutôt que d'avoir une portée potentielle de 2000 personnes, on vient de tomber à 50 000. L'éditeur va être bien content parce que ça fait de la promotion pour ses livres qu'il a publiés. C'est que lui, tout va faire plus de ventes potentiellement vu qu'il va y avoir du highball sur nos livres. Il faut avertir notre éditeur. Les autres acteurs de la chaîne du livre, c'est plus dur d'atteindre les autres acteurs de la chaîne du livre car on est auteur. C'est plus la job de l'éditeur. C'est pour ça qu'on laisse 90 % de nos relevances à l'éditeur. Lui, il y a quelqu'un, il est en contact avec le diffuseur de la maison d'édition et le diffuseur, c'est lui qui s'adresse aux librairies. On a beau écrire, si on a un contact dans une librairie, oui, on peut écrire aux librairies pour faire une signature, faire telle affaire, telle affaire, mais des fois, c'est peut-être mieux de passer par notre éditeur pour organiser ce genre de choses. Des fois, les éditeurs, ils ont du temps à nous consacrer pour le marketing. Des fois, non. S'ils ont du temps, tant mieux. S'ils ont moins de temps, on se retrouve un peu à faire cavalier seul pour nos efforts. Au moins, on s'est essayé et on l'a su. Que l'éditeur avait moins de temps, moins d'énergie à consacrer pour ça. Là, il faut s'arranger avec nos troubles, comme on dit. Mais je dirais que la première chose à faire, c'est d'entrer en contact avec la responsable du marketing, là où la responsable à sa maison d'édition et de se coordonner, au moins, pour que les deux travaillent main dans la main. C'est sûr que ça va amener quelque chose de plus, d'intégrer l'éditeur dans son processus. Puis l'éditeur, il y en a vu d'autres. Des fois, on pense qu'on a une idée de génie puis on en parle à notre éditeur puis il va nous dire c'est de la merde. Fais pas ça, tu vas perdre ton temps. Ça fait bien plus de temps des fois qu'il édite des livres qu'il en vend. Il connaît ça. Des fois, il ne faut pas faire sa tête de cochon puis il faut écouter l'éditeur, il faut écouter les conseils qu'il y a à nous dire. Ce n'est pas un cave, il y en a vu d'autres puis il peut apporter bien des conseils pertinents par rapport au marketing du livre. Bref, faites-y confiance. Là, j'ai manqué une question en haut parce que j'ai mis ma blonde sur le cas. J'ai dit à ma blonde, analyse les commentaires pour si tu veux d'en faire le fun. Écris-moi là. C'est comme mon assistante. Merci, de m'aider pour ce live-là. Mais si Mathieu Lauzon Dixos nous dit, j'arrive un peu tard, bonsoir tout le monde, voici une question. Comme libraire, je souhaite pouvoir offrir de l'espace visibilité pour les auteurs autopubliés dans ma librairie. Que suggères-tu de répondre aux auteurs qui me contactent sans en avoir un? L'espace visibilité pour les auteurs autopubliés dans ma librairie? Sans en avoir un quoi? L'espace visibilité... Ouais, en tout cas, si tu veux... Je ne sais pas si c'est quoi... Peux-tu me dire sans en avoir un quoi? Parce que là, j'ai la misère à répondre un peu à la question. Je vais suivre ça dans les commentaires. Bref, je vais y revenir. Mais si tu veux avoir les lignes d'auteurs autopubliés dans ta librairie, dans les commentaires... Ouais, peux-tu me le réécrire? Parce que là, je vais passer cinq minutes à chercher... C'est quoi que tu m'as écrit... C'est pour ça. Bref, si tu veux offrir les livres des auteurs auto-édités sur les tablettes de ta librairie, ça va être bien tough parce que il faut que tu aies un distributeur pour aller sur les tablettes des librairies. Mais si tu veux analyser quelque chose, no joke, mon livre Comment écrire plus, il est vendu normalement juste sur Amazon en version papier. Je le sais que Renaud Bré et Archambault se sont mis à le vendre à la matinée. Je ne sais même pas comment ils ont fait. C'est parce que moi, quand j'ai mis mon livre en vente sur Amazon, j'ai coché la case Extended Distribution. Ça veut dire qu'aux États-Unis et dans le milieu anglophone, il y a des librairies qui peuvent commander le livre sans faculté de retour et offrir le livre sur les tablettes des librairies. Mais au Québec, quand j'ai contacté des librairies en leur disant qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher le livre là-dessus avec l'Extended Distribution et ils m'ont dit non, ça ne marche pas. On n'est pas capable d'aller chercher ça mais Renaud Bré sans que je leur demande, Renaud Bré et Archambault l'ont mis en vente avec une prime de 5$. Le livre vaut 30$ sur Amazon mais sur Renaud Bré et Archambault, il coûte 35$ mais les gens peuvent le commander. Je te dirais, Mathieu, va investiguer de ce côté-là. Je le sais qu'il y a une manière, c'est un contact chez Renaud Bré et Archambault mais les autres qui ont réussi à l'avoir et s'ils ont réussi à avoir ce livre-là, ils réussissent, il y a moyen d'avoir d'autres livres indépendants, c'est certain. Sinon, pour d'autres livres qui ne sont pas nécessairement publiés chez Amazon, il y a une autre plateforme de vente où les auteurs indépendants peuvent aller qui s'appelle IngramSpark. Si vous êtes un auteur indépendant, allez voir ça. C'est une alternative à Amazon. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Amazon pour publier vos livres. Vous pouvez faire des très beaux livres sur IngramSpark, vous pouvez même faire des livres avec des couvertures rigides qui sont super beaux. Le seul défaut de la plateforme IngramSpark, je vais vous la mettre dans les commentaires, c'est qu'il faut payer un frais pour mettre son livre là-dessus. Amazon, c'est gratuit. Si vous allez sur KDP, vous pouvez soumettre un livre et ça ne coûte pas une cent. Si vous allez sur IngramSpark, je pense que c'est 25 $ pour soumettre un livre là-dessus. Ce n'est pas si cher dans l'absolu, mais c'est juste que c'est plate. Si vous voulez changer la couverture, si vous voulez changer l'intérieur du livre, vous payez un autre frais à 5 $. Avec IngramSpark, c'est plus large la distribution. C'est possible de commander pour certains libraires des livres sur IngramSpark. J'ai déjà demandé à certaines librairies est-ce que vous pouvez aller chercher et quand un libraire ne vend pas de livres en anglais, il y a bien de la misère à aller chercher des livres sur IngramSpark. Mais toi, je pense, Mathieu, tu en vends des livres en anglais. Je pense que, par exemple, à la maison anglaise à Place de la Cité à Québec, ils seraient capables d'aller chercher des livres là-dessus. Là, ils peuvent aller chercher des livres sur IngramSpark. Mathieu, par exemple, Comment écrire plus, il est disponible là-dessus. Tu peux aller voir. Je suis curieux, si tu as réussi à le trouver, écris-moi. Je vais pouvoir conseiller à des auteurs d'aller sur cette plateforme-là pour rendre les livres disponibles plus largement que seulement sur Amazon. C'est important de sortir d'Amazon des fois. Lynn Dion dit, Bookinbec à Montréal a recommandé. Oui, effectivement. Je n'ai jamais fait affaire personnellement avec Bookinbec, mais j'ai entendu plein de commentaires très élogieux sur Bookinbec. Ça a l'air qu'ils font un très bel accompagnement. Je ne sais pas c'est quoi le réseau de distribution, mais il y a peut-être moyen avec eux autres d'atteindre les librairies. Effectivement. Allez voir de ces côtés-là. Il y a peut-être moyen de faire de quoi. Bref. Alors, Sophie Vaillancourt dit, le dire à l'avance à l'éditeur, please. Effectivement, Sophie est éditrice chez Luzerne-Rousse et elle dit effectivement que quand vous faites une action marketing, avertissez votre éditeur avant. C'est toujours apprécié. Bref. Bref, c'est ça. Alors, je vais continuer à browser dans les commentaires. J'ai-tu oublié de quoi en haut? OK. Ouais, j'en ai passé une couple. Je vais revenir un petit peu. Ouais, j'en ai passé une méchante gang. Ouais, c'est parce que des fois, dans une chumière, la barre des commentaires, elle pop, elle descend d'un coup. Je vais recommencer d'où j'étais parti. OK. T'es super pieux. Si tu es multidisciplinaire, est-ce mieux de regrouper toutes tes activités sur une page Facebook? Oh, bonne question. Ou avoir une page pour sac discipline artistique? On parle d'environ quatre. regrouper ses contacts et ses amis ou les envoyer vers plusieurs pages différentes. Ma question va être très tranchée. Ce n'est pas le genre de choses que je vais être ambivalent. La réponse, c'est oui. Tu dois avoir plusieurs pages séparées. Pour la bonne raison que si, si par exemple, tu es une écrivaine, une peintre, tu fais de la broderie puis tu fais de la guitare. Donc, tu as quatre disciplines artistiques. Si tu postes toutes à la même place, il y a un quart de tes publications. Mettons, tes publications vont intéresser juste un quart de ton public. On ne dira pas lectorat, de ton public qui s'intéresse juste à la musique si tu publies la musique. Alors, Facebook va se dire ce qu'elle publie, elle, ce n'est pas intéressant parce qu'il y a juste un quart potentiel des gens qui vont liker ce que tu fais. Comprends-tu? Alors que si tu segmentes ta présence en quatre choses différentes, tu mets ton nickname de musicienne, tu mets ton nickname de broderie ou le nom de ta boutique de broderie, etc. Quand tu vas publier quelque chose, tu vas atteindre exactement les gens auxquels il faut que tu t'adresses, les fans de musique, les fans de broderie. Alors que si tu regroupes toutes les mêmes places, tu vas atteindre juste une fraction. C'est-à-dire que tes flèches, ils n'atteindront pas la cible. Ils vont comme atteindre le tour de la cible tout le temps, jamais que tu vas tirer dans le bullseye. Et les algorithmes de Facebook, je parle encore de Facebook, mais on est là-dessus. Les algorithmes de Facebook sont bien sensibles à ça et ils vont se rendre compte que les gens vont être moins réceptifs. Ça, j'ai un exemple, j'ai encore une anecdote bien précise par rapport à ça. C'est qu'au début de Facebook, pas de Facebook, mais quand je commençais en tant qu'auteur, j'avais une page Facebook, Dominique Bellavance écrivain, j'avais une page Facebook pour Alain Gracia, qui est ma première série de fantasy. J'avais une page Facebook pour Romain Réalité, qui est un livre chez Coupet-Tête, puis une autre pour Toi et moi, c'est Complicated, un livre chez Coupet-Tête encore. J'avais comme 50 fans sur chaque, sauf Toi et moi, c'est Complicated, qui en avait genre 750. Parce que les gens s'abonnaient à cette page-là, pas parce qu'ils aimaient le livre, c'est parce que dans ce temps-là, les gens s'abonnaient à plein de sortes de pages qui disaient « fans de moto, haha, lol ». Tu sais, Toi et moi, c'est Complicated, ça attirait des gens juste à cause du titre de la page. Les gens s'identifiaient à ce titre-là sans que ce soit nécessairement des fans de lecture. Fait que j'avais plein de monde par rapport qui avaient liké ça puis à un moment donné, je voulais comme centraliser mes fans à la même place. Fait que j'ai tout fermé mes pages puis j'ai fusionné les pages avec Dominique Belavance virgule auteur. Fait que je me suis ramassé avec plein de monde qui n'étaient pas écrit, pas des lecteurs parce que j'ai amené toutes les fans de Toi et moi, c'est Complicated qui étaient du monde par rapport partout, qui n'étaient pas fans de lecture sur Dominique Belavance auteur. Quand je publiais quelque chose, j'avais comme deux likes alors que j'avais pas loin de mille fans. C'était de la merde. C'est parce que justement, Facebook, ils se rendaient compte, ils réalisaient que mes publications n'étaient pas intéressantes. C'était comme ça qu'ils interprétaient ça. À chaque fois que je publiais quelque chose, je voyais mon nombre de fans baiser. C'est normal, le monde se rendait compte. Voyons, c'est qui lui? Dominique Belavance, je ne me suis jamais abonné à ça, des abonnés. À un moment donné, ça flit par se régulariser. Mais si, dans ton cas, si tu t'ouvres une page pour toutes tes disciplines, ça va être comme ta situation permanente. Je ne dis pas que ce que tu vas faire ne sera pas intéressant, c'est juste que ça n'atteindra pas tout le monde. Puis, c'est ça, tu vas atteindre juste une fraction de tes abonnés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs. Je vois ça souvent dans le monde anglo-saxon. Si, par exemple, ça, j'aurais pu faire ça et j'aurais dû le faire, mais là, il est trop tard pour le faire. Moi, j'ai deux personnalités d'auteurs. À soi, je suis lui qui écrit des guides pour les écrivains. Je ne parle pas de mes fictions vraiment ou je parle juste dans l'angle du marketing. Je suis un auteur de guide pour les écrivains, mais je suis aussi un auteur de fiction. J'aurais pu avoir un nickname, un pseudonyme, pardon, pour mes guides d'écriture ou j'aurais pu avoir un autre pseudonyme pour mes guides d'écrivains, mes fictions. J'aurais pu avoir deux sites web distincts. J'aurais pu avoir deux pages Facebook distinctes, mais bon, là, j'avais déjà accumulé un certain nombre de fans. J'étais déjà comme trop creux dans la machine pour diviser mes personnalités, mais j'aurais dû le faire pour être by the book. C'est que toi, tu ne l'as pas encore fait. Vu que tu es au début, je te conseille fortement de le faire. Segmente-toi, fais-toi quatre sites web, fais-toi quatre pages Facebook, quatre comptes Instagram, à la limite, je sais que c'est de la job à entretenir. Fais aussi ce qui est humainement possible de faire. Oui, je te dis, fais-toi quatre pages, mais si tu te rends compte que c'est bien trop de jobs, fais-en peut-être deux en essayant de réunir ce qui va bien ensemble, mais c'est la meilleure idée de ce segment. Jeff Bouchard, je sais que tu as un compte YouTube. Penses-tu faire plus de vidéos? Parler de promotion, parler aussi de tes coups de cœur littéraire, ce serait intéressant. Bien, je viens d'en parler, c'est une question de temps, des fois. Là, j'essaie à soir de faire un live tout seul. Je ne l'ai jamais fait. En fait, je tripe ma vie, c'est vraiment cool. Je pensais que je serais stressé, mais non, j'aime ça parler des sujets qui me passionnent puis je vois que le monde est là, c'est capoté. Merci encore. Là, j'essaie à la live. Ça se peut que dans trois mois, j'essaie de faire des vidéos qui parlent d'autre chose. Ça se peut que je fasse d'autres lives pour les écrivains. Ça se peut que j'en fasse pour ma fiction. Oui, ça se peut que je fasse plus de vidéos. Je trouve que c'est le média des années 2020. Ça va augmenter en popularité, c'est sûr, surtout dans le temps de la COVID où les gens sont distanciés, ils ne peuvent pas se voir. Les lives, ça a comme explosé dans le temps de la COVID puis c'est normal. Les gens ne peuvent plus se voir, les gens s'ennuient. C'est le média parfait pour atteindre les gens. Ce n'est pas nouveau, le live, ça existait v'il y a trois ans. C'était accessible autant v'il y a deux, trois ans, mais le monde ne s'en servait pas comme il s'en servait aujourd'hui. C'est la situation, je pense, de la COVID qui fait en sorte que ça marche comme ça. Oui, je vais l'utiliser de plus en plus puis je vous encourage à apprivoiser la vidéo. Tu sais, c'est ceux-là qui sont gênés, tu sais, je suis un gars gêné dans la vie, vraiment. Ça ne paraît peut-être pas parce que quand je fais des lives ou des événements comme ça, je suis full dedans puis je tripe, mais en général, je suis un gars assez gêné dans la vie. Puis moi, ce n'est pas naturel de m'exposer comme ça à tout le monde. Puis j'en parle dans mes guides, je le répète. Tu sais, c'est dur pour moi de faire ça à la base, mais vous voyez ça comme une piscine froide. Tu sais, des fois, il faut aller juste sur le tremplin puis se pitcher dedans. La semaine passée, je me suis dit, hey, je pourrais faire un live sur la promotion des auteurs. Je n'ai pas commencé à me questionner. C'est vrai, je le fais-tu ou je ne le fais-tu pas? Tu sais, je me prépare-tu avant d'annoncer ça? Non, tu sais, j'ai sauté. Je l'ai annoncé tout de suite avec aucune préparation. J'ai annoncé, hey, fuck, la semaine prochaine, je fais un live. Puis je l'ai poussé sur Facebook puis je me suis dit, là, c'est fait, je me suis commis. Il faut que je m'arrange avec mes troubles avec. C'est que pendant les jours qu'il y avait, entre le moment où j'ai publié cette publication-là puis aujourd'hui, il fallait que j'apprenne comment StreamYard marchait. Il fallait que je me trouve des questions. Il fallait que je m'arrange pour avoir, tu sais, je fais apparaître des images ici, par exemple, comme ça. J'ai préparé un document pour que ça marche. J'ai réinstallé mon deuxième écran pour justement faire des trucs comme ça. J'ai tout fait ça en une semaine puis je me suis lancé. Des fois, si vous êtes gêné, si vous avez de la misère à vous exposer comme ça, il faut se piquer à l'eau. Annoncez-le votre live même si vous n'êtes pas prêt puis paf, vous n'avez plus le choix de le faire. Arrangez-vous vos troubles. Ce n'est pas vrai. Mais vous pouvez faire ça. Annoncez-le puis il faut que vous y alliez. Plus on en fait, plus on est à l'aise avec ce genre de choses-là. J'avais peur à soir. Je me vois à l'écran puis je vois que ça va bien. Je vais en refaire d'autres, c'est sûr. Question suivante. Ici, Chantal Gauthier. Quoi faire avec les services de presse sans retour? Comment faire le suivi à quoi s'étendre d'une maison d'édition concernant la promotion? Je vais expliquer c'est quoi un service de presse. Un service de presse, c'est quand on ramasse un de nos livres, par exemple celui-là, on le met dans une enveloppe et on l'envoie à un média, un blogueur, quelqu'un qui fait un podcast, en espérant avoir une critique en retour. Quoi faire avec les services de presse sans retour? La réponse, c'est rien. Tu peux envoyer un rappel peut-être, juste peut-être dire aux médias, avez-vous bien reçu le livre que je vous ai envoyé? Mais c'est normal que les médias ne peuvent pas faire des critiques sur tout ce qu'ils reçoivent parce qu'ils seraient submergés. La job d'un critique, c'est de trier ce qu'ils reçoivent pour faire des critiques sur ce qui intéresse leur lecteur, ce qui intéresse leur auditoire. Il faut qu'ils fassent un tri. Même si vous envoyez votre livre à un YouTuber, tel ou tel média, il y a des grandes chances qu'ils ne soient pas critiqués. Ça fait partie de la vie. Oui, c'est un risque à prendre en envoyant des services de presse. Vous pouvez, si vous voulez, économiser sur les frais envoyés des services de presse sous format électronique, mais c'est généralement moins bien apprécié. Ça fait un moins bel impact chez le média qu'un vrai livre papier. Puis au pire, si le média ne lit pas votre livre, ça se peut qu'il le donne à un de ses hommes qui n'a jamais lu votre plume. Ça va quand même circuler si on veut. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Pas grand-chose. À moins, quelqu'un a un meilleur conseil que moi là-dessus. Je n'envoie pas souvent des services de presse. Je trouve que ça coûte cher. Je laisse ça souvent à mon éditeur. Quand on sort un livre, je vais envoyer une liste de médias à qui je me dis qu'on a des bonnes chances d'avoir une critique en retour. Mon éditeur va s'engager à envoyer à ces médias-là des services de presse. Ça fait partie souvent des services qu'une maison d'édition va faire à une hauteur se chargée d'envoyer un certain nombre de services de presse. On va se prendre une petite gorgée. Alors oui, Chantal, on peut s'attendre à ce qu'une maison d'édition participe à ça en général. Ici, Anne-Julien, je suis en retard d'un nouvel. Ça ressemble à quoi cette lampe à selfie? Je pourrais le poster après. Moi, je pensais faire un billet de blog sur quel équipement on peut s'acheter pour faire des lives. Ça se peut que je mette le lien pour acheter ce genre d'affaires-là. Mais souvent, des lampes à selfie, c'est des lampes circulaires comme ça. Je ne leur verrais pas parce que c'est bien tough à bouger. Mais c'est les lampes circulaires comme ça. Elle est petite, peut-être grosse de même, mais des fois, il y en a qui sont larges le même, c'est que plus elle large puis moins ça fait une ombre découpée. Vous le voyez ici, si je bouge, regardez mon nez qui est long. Regardez l'ombre que projette mon nez. Il y a comme une zone sombre, une zone mi-sombre puis une zone claire. Les lampes à selfie, ça fait cette espèce de dégradé là, alors qu'il y a des lampes, juste une ampoule, ça fait une ombre bien cotée. C'est moins beau, je trouve. mais c'est pour ça que les lampes à selfie, c'est fait comme ça. Puis quand vous en prenez une bien grosse, ça donne dans l'œil, ça fait un reflet circulaire qu'on voit des fois chez bien des influenceurs. Hein, Simon? Influenceur, je ne sais pas si t'es là. Mais oui, ça fait une espèce de halo de lumière que bien du monde apprécie. Bref, c'est sûr, ça coûte peut-être entre 30 et 40 piastres. Puis c'est le fun parce que les lampes à selfie, là, on peut contrôler souvent la température de la lumière. Là, j'ai mis une température chaude parce que mon globe au plafond, il est chaud. Mais si c'était le jour, ça serait la lumière du dehors qui rentrerait puis j'aurais besoin comme éclairage d'appoint d'une autre couleur de lumière. Ça serait cet éclairage-là. Wow, là, on vient de tomber dans le bleu. Là, ça détonne avec l'arrière-plan. On dirait que j'ai l'air malade un peu ou j'ai l'air d'avoir effraite. C'est parce que là, la chaleur de la lumière est virée au bleu. Cet éclairage-là aurait été approprié si c'était le jour. Donc là, on a une couleur froide, on a une couleur un petit peu plus chaude, on a une couleur plus chaude, elle que j'ai mise pour ce soir. Si vous achetez une lampe à selfie, une lampe à live, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai cherché sur Amazon pour acheter ça, mais peut-être streaming lamp ou live lamp, quelque chose comme ça, faites une recherche. cherchez une lampe qui a au moins trois tons de couleurs, chaude, froid et moyen. Vous allez avoir plus de jeux pour faire votre éclairage après ça. Bon, on va continuer. Julie Colin qui me demande, tu sais quoi, ta lampe, je vais bien le dire, mais c'est que je ne l'avais pas lu, désolé. Ici, Alexandre, il dit, j'ai de la difficulté à augmenter ma visibilité sur Instagram. Comment faire? Le truc, c'est de payer pour avoir, non, c'est pas vrai, payer pour avoir des followers, 10 000 followers, non, c'est pas vrai, fais jamais ça, tu vas te faire barrer ton compte, c'est pas recommandé du tout puis ça donne pas une bonne réputation. Mais no joke, la réponse va être plate, je le sais vous, je n'ai pas encore trouvé. J'essaie plein de trucs sur Instagram. Je pense que, tu sais, je te dirais bien, fais beaucoup de stories sur Instagram, mais des stories sur Instagram, ça n'a pas un potentiel viral des gens. Ils peuvent partager des stories, mais c'est pas facilement partageable comme sur Facebook. Puis même chose pour les posts, c'est quand on publie une photo sur Instagram, des gens peuvent la partager en message privé ou la partager dans leur story, par exemple, mais ça attire, un, le monde ne le fait pas souvent, ça attire un nombre de followers qui est très, très restreint. Je pense que d'augmenter ses followers, c'est, ben moi, j'ai mis mon adresse Instagram sur ma carte d'affaires, par exemple, je ne l'ai pas loin, je vais vous la montrer, je ne sais pas si on va voir à l'écran, bon, dans l'angle qu'il faut, en tout cas, c'est flou un petit peu, mais ici, il y a mon adresse Instagram. Je mets mon lien vers Instagram sur mon site web, donnez-moi deux secondes, je vais vous montrer ça ici. Si on va sur mon site, mon site d'auteur, si on browse un petit peu en bas, ben, tu sais, je mets mon lien Instagram juste ici, je m'arrange pour qu'il soit, tu sais, partout que les gens voudraient me contacter, tu sais, mettons, on a, je me joindre ici, quand les gens veulent me contacter, je me dis, bon, ils veulent peut-être me contacter sur Instagram, c'est que j'ai mis mes liens ici aussi. Quand j'écris, quand j'écris un email, ben, je mets dans le bas de mon email, dans ma signature, je mets une photo de moi, je mets mon site web, puis je mets trois liens vers mes réseaux sociaux intéressants, tu sais, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, je mets aussi, partout que tu peux mettre tes liens vers tes réseaux sociaux, mets-les. Dans mon guide, sans truc, je mentionne plein d'endroits où tu peux mettre des liens vers tes réseaux sociaux, dans le bas de ton infolettre, par exemple, quand les gens ont fini de lire ton infolettre, tu peux mettre un lien vers ton compte Instagram. Fait que c'est ça, c'est de t'arranger pour que si tu soupçonnes que quelqu'un soit intéressé par les photos que tu postes sur Instagram, qu'il sache que tu as un compte. Fait que des fois, tu peux aussi poster sur Facebook, « Hey, n'oubliez pas que j'ai un compte sur Instagram puis je publie telle affaire là-dessus. » Tant que tu as du contenu dans ce que tu veux, dans ce que tu promeux, quand tu fais de la cross-promotion entre tes comptes. Fait que ce serait ça mon conseil plate. Parce que je dis ça, je n'ai pas réussi à avoir une masse critique sur Instagram encore. Je pense que j'ai 500 ou 600 followers, pas plus que ça. Facebook, j'ai réussi à plus le décoder. Instagram, pas encore. Fait que bref, voilà. Cynthia Leblon, « As-tu une préférence entre Facebook et Instagram? » J'aime beaucoup Instagram parce que j'aime ça consulter Instagram beaucoup. J'aime ça lire, voir les stories que les gens mettent là-dessus. J'aime ça voir les photos autant personnelles que professionnelles. J'aime ça l'espèce de mélange personnel-professionnel que les gens mettent là-dessus. Puis justement, ça contribue au storytelling, à la marque d'une auteure. Ça contribue au fait que les gens vont connaître un auteur sous son angle personnel. Des fois, c'est le fun de savoir ce qu'il fait à la maison quand ça reste dans la limite du bon sens. Mais je pense que pour atteindre un lectorat vraiment, efficacement, Facebook, il est dur à battre en calme. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'est mes deux réseaux. Si tu me demandes c'est quel est mes réseaux favoris, c'est mes deux préférés. Facebook, c'est une coche de plus qu'Instagram. C'est comme Twitter, je n'ai pas réussi à trouver de l'intérêt là-dessus. J'ai un compte là-dessus, il est parqué, des fois je mets une petite mise à jour mais je ne le mets pas à jour tant que ça parce que je n'y trouve pas mon compte. C'est normal. En tant que personne, pas juste en tant qu'auteur, en tant que personne, il y a des réseaux sociaux qui vont vous interpeller plus que d'autres. C'est dans une gorgée. Quand je commence à m'enfermer, je nomme mes mots ou à parler en l'état attaché. On va voir un petit peu. En tant que personne, il y a des réseaux qui vont vous interpeller plus que d'autres puis utilisez les réseaux qui vous interpellent plus. N'allez pas vous éparpiller sur six réseaux. Ça contredis un peu ce que j'ai dit tantôt à Thaïs, mais c'est ça. Faites ce que vous pouvez humainement faire puis concentrez-vous sur les réseaux sur lesquels vous êtes le plus à l'aise. Un réseau ou peut-être deux. Essayez d'aller pas au-delà de ça parce que vous allez vous brûler bien raide et il ne faut encore une fois pas que vous enleviez trop d'énergie à ce qui devrait être l'essentiel, c'est-à-dire écrire vos livres. Tout simplement. Ça serait ma réponse à cette question. Alors, je vais continuer à descendre un petit peu pour lire vos questions. Ça vient d'apparaître. Je viens de voir le mot primordial dans les questions. Est-ce que ça vaut la peine d'investir du temps sur Twitter? Sûrement, si vous êtes bons sur Twitter. Dans mon cas, non. Je n'ai pas réussi. Je n'aime pas ça qu'on se dit Twitter et je ne suis pas bon là-dessus. Je n'étais pas bon dans le temps que c'était 140 caractères. Sûrement, j'aurais plus d'aptitudes maintenant que c'est 280. C'est plus long qu'avant. 140, je trouvais que c'était court à maudit pour publier ce qu'on publiait là-dessus. À 280, on n'a plus besoin de couper et de dire BCP quand on voulait dire beaucoup. On peut écrire des vrais mots. Ça a plus de l'allure. Mais je ne suis pas la personne pour donner des conseils sur Twitter, malheureusement. Quel a été le plus beau coup de marketing que tu as vu chez un auteur? Chez un auteur. C'est dur à te dire parce que là, quand je suis dans un live comme ça, j'ai de la misère à aller chercher quelque chose dans ma mémoire sans avoir fait une pré-recherche là-dessus. J'ai comme juste des anecdotes personnelles qui reviennent parce que je suis bien proche de ça. Je peux te parler d'un bon coup que j'ai fait en 2010 avec Toi et moi de C'est Complicated qui est un roman qui se passe sur Facebook globalement. De là le titre. C'est parce que les gens, au début de Facebook, ce que les gens avaient remarqué beaucoup, c'est que quand on se met en relation avec quelqu'un, on pouvait dire je suis en couple avec quelqu'un, je suis marié avec quelqu'un, mais il y avait une option qui était un peu bizarre qui faisait sourcier le monde, qui était un peu drôle. C'est It's complicated with. Chaque fois que quelqu'un se mettait It's complicated with quelqu'un, ça suscitait plein de commentaires. Ça devenait viral assez vite. mon livre, ça donnait que j'ai décidé d'utiliser ce titre-là parce que je savais qu'avec ça, les gens décoderaient assez rapidement que le roman a un lien très intimiste avec Facebook. C'est comme une parodie de ce qui se passe sur Facebook en général. Quand j'ai sorti le livre, quand on a fait le lancement, j'ai manigancé d'organiser la journée internationale de la relation compliquée qui arrivait exactement le jour où le livre sortait. J'ai dit aux gens, là, préparez-vous telle date, je pense que c'était le 15 septembre, telle date, ça va être la journée mondiale de la relation compliquée. Si vous embarquez là-dedans, vous vous mettez en relation compliquée avec quelqu'un tout ce jour-là. À 9 heures, on se met en relation compliquée avec quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça trippant comme idée. Ils voulaient voir ce que ça allait faire. Il y a plein de personnes qui ont embarqué et qui se sont mis en relation compliquée avec leur blonde, leur chum. Sauf que là, ça a fait freaker complètement leur entourage parce qu'il y avait des couples mariés là-dedans qui se sont mis en relation compliquée pour le fun, mais ça l'a fait capoter leur entourage parce que là, ils pensaient que leur couple allait chier, que le monde allait se divorcer. Il y avait plein de commentaires. Ça va-tu? Si tu veux en parler, viens me voir. Ça a fait un tollé. C'est devenu hyper viral. Puis pour rassurer les gens, les gens qui se sont mis en relation compliquée, ils n'ont pas eu le choix d'expliquer pourquoi qu'ils ont fait ça. C'est parce qu'il y a un livre qui sortait qui est sur Facebook. Il fallait se mettre en relation compliquée. C'était juste drôle. Écoute, ça a fait rayonner le livre de façon débile mentale. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai réussi à faire quelque chose de viral. Des fois, on essaie de provoquer la viralité puis ça marche plus ou moins. C'est normal, la viralité, on a très peu de contrôle. On peut créer du contenu qui a un potentiel viral. Mais des fois, mes clients, mes clients de les PME, ils veulent m'engager. Il faudrait créer du contenu viral. Je peux créer du contenu qui a un potentiel viral. Mais créer de quoi de viral? Ce n'est pas moi le juge. Ce n'est pas moi qui décide ce qui marche et ce qui ne marche pas. On peut travailler pour aller dans cette direction-là. Souvent, c'est dur de leur faire comprendre ça. Mais ma job, c'est d'essayer de leur expliquer ça. Mais là, ce coup-là, la relation compliquée, ça a vraiment marché. C'était fou. Les salons du livre, le monde venait me voir et ils avaient parlé du livre. Les gens étaient obligés d'en parler pour faire comprendre à leurs amis qu'ils n'étaient pas sur le bord de faire exploser leur couple de langage partagé. C'est ça. Ça serait plus dur aujourd'hui de refaire ce coup-là. C'était vraiment dans l'air du temps. Mais sinon, pour un autre auteur, il faudrait que j'y réfléchisse plus. Je pourrais peut-être revenir là-dessus sur un autre live avec un billet spécifique. Est-ce que tu donnes souvent des cartes d'affaires au lecteur ou c'est mieux des signets qui ont tes infos en plus d'avoir une utilité? Souvent, je donne les deux parce que l'éditeur va souvent fournir au lecteur des signets qui ont sur le signet une image du livre, le titre du livre, l'auteur et les coordonnées de l'éditeur. Moi, à mes yeux, c'est cool que le lecteur ait les coordonnées de l'éditeur mais ils ne récruiront pas une lettre. Ils ne correspondront pas avec l'éditeur et ils n'enverront pas un colis là-bas. Ils vont aller sur leur site web. Ça, oui, c'est correct. Mais je pense que c'est important pour le lecteur d'avoir les informations de l'auteur. C'est avec lui qui a un contact privilégié. Souvent, quand je vends un livre, je mets un signet dedans et je mets aussi une carte d'affaires. Je mets les deux. Les cartes d'affaires, ce n'est pas cher. Il ne faut pas être à avoir de cartes. Donnez-en tant que vous voulez. Si vous allez sur un site comme vistaprint.ca et si vous allez chercher des coupons promotionnels sur le web, vous pouvez commander 500 cartes d'affaires pour genre 10$. Ça coûte une bouchée de pain. C'est un instrument promotionnel très puissant. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Moi, j'ai décidé, je ne sais pas si c'est ça que je ferais si j'avais à les réimprimer. J'ai mis plein de coordonnées en ligne. On ne le voit pas parce qu'il est flou. Je pourrais me mettre dans le front comme le jeu. Devine le nom. J'ai mis mon site web, ma page Facebook, Twitter. C'est vraiment une carte d'affaires destinée au lecteur pour le lecteur qui voudrait en savoir plus sur moi. Ce n'est pas une carte d'affaires que je donnerais à un client potentiel de Reddack. Là, j'aurais une carte d'affaires différente pour eux autres. Encore une fois, si vous avez plusieurs personnalités publiques, je conseille de faire plusieurs cartes d'affaires différentes qui vont s'adresser à plusieurs lecteurs, plusieurs clientèles différentes. C'est normal. Tel visuel va s'adresser à tel public et ainsi de suite. Je ne me pose pas la question. Je suis venu de leur laisser une carte d'affaires ou un signet. Je leur donne les deux. Dans le salon du livre, ce que je fais, c'est que quand je vois tous mes livres sur les tablettes, je ramasse mes cartes d'affaires et j'en mets tout de suite dans tous les livres. Je n'ai même plus à me rappeler à me souvenir de mettre des cartes d'affaires partout, c'est déjà fait au début de la journée. Même chose quand j'envoie un livre par la poste, je mets les deux. Pourquoi pas? Ce n'est pas comme si ça coûtait cher à faire. Vu que ça ne coûte pas cher, c'est très rentable de le faire. OK. Après ça, après ça, Alexandre, j'ai peur de poster une fois par jour sur ma page pour ne pas avoir l'air gossant. Est-ce que c'est correct de poster une fois par jour? Bien, je pense que oui, étant donné, comme j'ai dit tantôt, que ce n'est pas tout le monde qui va voir tes posts une fois par jour, vu que Facebook, naturellement, va limiter tes envois. Puis, c'est normal. Les gens, ils ne passent pas leur journée non plus sur Facebook. Ce qu'ils vont voir dans leur fil d'actualité, c'est une fraction des pages auxquelles ils sont abonnés. C'est juste normal qu'ils ne voient pas toutes tes publications. Encore une fois, je me répète, tant que l'effort que tu mets dans Facebook ne serait pas mieux investi ailleurs, par exemple, sur les livres. Trouve un juste milieu, mais non, ça ne gossera pas les gens. Si tu passes une fois par jour, tant que ton contenu est intéressant, il ne faut pas que tu passes la même chose tous les jours. Mais toi, je vois ce que tu fais, c'est bien correct. Ce que tu fais, c'est que non, tu n'as pas à avoir peur. Alex, passe-t'en basse. C'est bien correct. Après ça, oh, Julie, peux-tu dire quelques mots sur la coopétition, s'il te plaît? Oui, Julie, je peux dire quelques mots sur la coopétition. On en a parlé un petit peu à CKRL, parce que Julie est animatrice d'une émission Bouquins et confidences à CKRL 89.1. J'espère que je ne me trompe pas sur la fréquence. Mais allez écouter ça, cherchez, googlez ça sur Google ou allez voir la page Facebook de Julie Collin ou la page de Bouquins et confidences. C'est une super bonne émission de radio où il y a des auteurs qui sont interviewés, des éditeurs, peu importe les acteurs dans le milieu du livre, il y a des critiques aussi, c'est super bon. Et on a parlé de la coopétition quand on a parlé du livre sans truc pour promouvoir vos romans. Moi, la compétition, c'est un terme que j'ai entendu souvent dans des podcasts anglophones qui disent que la compétition, c'est la compétition mais mélangée avec la coopération. Puis je trouve que c'est important dans le milieu du livre qu'on soit en mode coopétition. Oui, si mon voisin vend un livre dans le salon du livre, ça se peut qu'il y ait acheté le sien et qu'il n'achètera pas le mien à cause de ça. On est un petit peu en compétition. Même chose en librairie, on est un petit peu en compétition avec nos voisins de tablettes mais ils sont en compétition avec ceux-là de Stephen King, avec ceux-là de Terry Pratchett ou peu importe. Puis c'est normal, c'est la loi du marché qui parle. Par contre, en tant qu'auteur, il ne faut pas se voir comme en compétition entre nous autres. Ça ne sert à rien de faire ça puis c'est destructeur comme façon de penser, je trouve. On coopère, il faut coopérer ensemble, il faut s'entraider. Puis moi, ce que je fais à soir, je suis en train de coopérer avec vous autres. Je ne suis pas en train de garder tous mes trucs pour moi. C'est à moi. Non, je le partage avec vous autres parce que je trouve que quand le milieu littéraire est fort, si vous utilisez quelques conseils que je viens de dire à soir puis que ça augmente votre viralité, ça augmente votre potentiel pour atteindre les nouveaux lecteurs, le milieu littéraire général va être plus fort et quand un milieu littéraire général est fort, c'est bon pour tout le monde. Moi, je vois ça comme ça. Cette espèce de compétition-là n'en est pas vraiment une. On est en compétition plus avec les autres formes de divertissement. Ça dépend comment vous voyez ce que vous faites en écriture, c'est du divertissement ou autre chose, mais on est en compétition avec Netflix, on est en compétition avec la soirée du hockey, on est en compétition avec sortir d'un bar avec des chums. Il y a plein d'autres formes de divertissement auxquelles les gens ont accès puis il faut qu'ils choisissent plus, on espère, de lire un livre plus que les autres formes de divertissement. C'est pour ça que je suis honnête, ce guide-là, il est quasiment disponible gratis en ligne. Si vous allez à cette adresse-là, dominebellevance.com slash promouvoir vos romans, vous allez avoir accès à un billet gratuit qui explique 100 trucs pour promouvoir vos livres. Exactement, presque comme le titre de mon livre, parce que ça, j'avais écrit ce billet-là, je l'avais écrit avant d'écrire le livre parce que je voulais justement partager ça, j'étais convaincu que j'avais des connaissances là-dessus puis que ça méritait d'être partagé. Tout simplement, c'est que j'ai écrit un billet qui énumère 100 trucs pour promouvoir le roman et après ça, je me suis dit, il me semble que j'aurais encore plus à dire là-dessus. C'est là que j'ai écrit le livre en m'inspirant du billet qui est là. Le billet a peut-être 10 000 mots, le livre en a 50 000. Je vais plus loin dans le livre. Si vous avez acheté le livre, dites-vous pas j'ai perdu mon argent, j'aurais dû aller lire le billet. Non, vous avez plus d'infos dans le livre, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de viande autour de l'autre mais je tiens à garder cette information-là accessible à tous par esprit de coopétition parce que c'est important pour moi que si quelqu'un ne tente pas de lire ou il n'y a pas d'argent pour le faire, il y ait accès à cette information-là quand même. C'est important pour moi de le laisser disponible. Alors voilà, vous pouvez aller à cette adresse-là lire le billet puis si le billet vous intéresse, si vous trouvez que l'information est pertinente puis vous voulez aller plus loin, là vous pouvez aller acheter le livre que j'ai sorti, je vais vous le remontrer, celui-là qui va beaucoup plus loin que le billet. Bref, voilà, voilà. Ça fait déjà une heure et demie que je parle. Je pourrais commencer, mettons, je vais prendre trois dernières questions puis au pire, on a encore à parler là-dessus, je ferai un autre live tout simplement puis on continuera à jaser une autre fois, ça sera prise de. Là, j'ai prêt de prendre mon eye-coué la même année. Jacques Fournier, Jacques Fournier, je pense que tu avais posé une question avant puis je l'avais sur ma feuille. En tout cas, je vais regarder ce qu'il y a écrit ici. Fais-tu de la promo pour tes romans en France? Si oui, comment? Via un éditeur ou par toi-même? Ben, moi, quand je fais de la promo pour mes livres indépendants, parce que c'est ma promo payante, surtout pour mes livres indépendants, j'essaie de voir la francophonie comme un tout. Je sais que des spécialistes en marketing me flingeraient en m'entendant dire ça parce que non, 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 il faut que tu aies un message pour les hommes, un message pour les femmes puis un message pour la France, un message pour le Québec. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Tu sais, justement, j'essaie d'optimiser mon temps puis j'essaie d'être efficace dans ce que je fais puis moi, j'essaie de considérer la francophonie comme un tout pour ma promotion. Ça fait que quand je fais une pub, j'essaie d'aviser, tu sais, mes livres indépendants sont sur KDP, sont sur Amazon, donc ils sont vendus autant sur Amazon.ca qu'Amazon.com qu'Amazon.fr. Ça fait qu'ils sont disponibles. C'est pas plus dur pour quelqu'un en France d'acheter le livre que quelqu'un au Québec. Ça fait que quand je fais, mettons, une pub Facebook, je vais la diffuser autant en France qu'au Québec. C'est sûr que je ne mettrais pas de gros kibésis dans mes textes diffusés de promotionnels que je ne vais pas me priver du public français. Puis, tu sais, anecdote intéressante que j'ai faite, j'ai fait des vidéos de vente sur mes livres. Tu sais, mettons, il y a une vidéo, si vous allez sur YouTube ou si vous allez sur mon site, sur la fiche, par exemple, de « Le Cilin de cette nuit », vous allez voir une vidéo où je parle du livre et que je fais mon pitch de vente pour expliquer rapidement aux gens qui seraient potentiellement intéressés c'est quoi ce livre-là. J'ai fait une vidéo aussi pour comment écrire plus, celui-là, puis mon autre guide pour les auteurs. Vous m'entendez parler, je suis un québécois, je ne parle avec un accent québécois, mais en plus, je ne parle avec un accent beau-autron. j'ai mis la vidéo sur mon site où je vends comment écrire plus et après avoir mis la vidéo sur la fiche du livre, mes ventes en France sont tombées à pas loin de zéro parce que le public français m'a entendu. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on dirait qu'il s'est mis à avoir peur que le livre soit écrit comme je parle. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile à lire un québécois à lire qu'à l'entendre pour un public français surtout que moi, je sais que j'ai un accent et je ne me le cache pas. À un moment dans ma vie, je me suis dit je m'en sac, je garde mon accent et le monde qui aime ça, ils resteront avec moi et le monde qui n'aime pas ça, ils s'en iront. Maintenant, tu prends une 40 ans et tu t'acceptes comme tu es. Moi, c'est venu un peu tard dans ma vie mais là, je suis rendu à ce niveau-là et je suis bien dans ma peau et tant mieux. Mais c'est ça, je m'assume plus. parce que je trouve ça le fun quand même vendre des livres. J'ai enlevé la vidéo sur la page de vente de mes guides pratiques pour ne pas me priver du public français. Je l'ai laissé sur mes pages de fiction, par exemple, parce que mes livres sont beaucoup moins disponibles en France. C'est plus des ventes au Québec que je fais pour la fiction. On n'a pas encore réussi à percer le marché français mais mes livres, mes guides pratiques, c'est le contraire. 80 % de mes ventes, c'est en France. Il ne faut pas que je me prive de ce public-là. C'est pour ça un petit peu que j'ai enlevé mes vidéos. C'est ça qui est plate. Quand on est Québécois, si on veut aller chercher le public français, ce n'est pas nécessairement en s'exprimant à l'oral. À moins que quelqu'un ait un parler très radiophonique, ce qui n'est pas mon cas, puis je m'assume. Là, ça peut être différent, mais moi, je ne sais pas cette voie-là que je vais utiliser. Mais sinon, pour les éditeurs, est-ce qu'on passe par les éditeurs pour faire la promo de ces livres en France? On peut, mais les éditeurs au Québec, ce n'est pas leur stratégie première d'atteindre le marché français. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait en parler aux éditeurs. C'est sûr qu'il faut shipper les livres là-bas, ce qui coûte de l'argent, mais il n'y a rien qui empêcherait à un éditeur d'imprimer ses livres directs là-bas ou de faire de l'impression sur demande. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait beaucoup. mais je ne sais pas pourquoi nécessairement. Je sais que le marché français est très protectionniste. Le marché québécois l'est aussi par rapport au public français et vice-versa. Mais c'est ça, je ne voudrais pas m'embarquer profondément dans un sujet que je ne connais pas assez nécessairement. Bref, je vais passer à la question suivante. Les commentaires viennent de clipper encore. Alexandre. Alexandre Charbonneau. Je suis particulièrement nul pour créer des sites ou des blogs. Est-ce que ça vaut la peine d'engager quelqu'un pour ça? Ça dépend du prix que la personne charge, mais aujourd'hui, même quand on est nul pour créer un site sérieux, il y a les outils pour faire de quoi qu'il y a bien de l'allure très facilement, à peu de frais. Si tu ne veux vraiment pas te casser la tête, va sur about.me. Peut-être que je vais vous le donner dans les commentaires. About.me. Ça, c'est un site où vous pouvez vous faire un site web d'une page où vous mettez votre biographie, des liens vers vos réseaux sociaux, puis un formulaire de contact, puis dat-it, dat-sort. Ça peut être bien suffisant pour vous faire un site web. Sinon, une plateforme qui est bien commode pour créer un site web qui est quand même assez facile, Wix.com, W-I-X, avec juste un X, ça, vous ne pouvez pas pas être capable de faire un site avec ça, à moins de vraiment ne pas vouloir. Sinon, si vous voulez un blog, je ne me trompe pas, Medium.com, c'est une plateforme de blogging qui est très léchée, très simple. Vous pouvez faire un blog là-dessus sans nécessairement engager quelqu'un. Puis là, je dis ça, je dis de ne pas engager personne. Moi, le monde m'engage à faire des sites. C'est parce que quand on est auteur, on n'a pas beaucoup de budget. Ça vaut-tu la peine d'engager quelqu'un, de payer 500$, 1000$ pour avoir un site? Peut-être que oui, mais peut-être encore une fois que votre argent est mieux investi ailleurs ou peut-être que vous seriez mieux de vous contenter d'un site de base avec un design préfabriqué si on veut avec Wix.com ou d'autres plateformes. Si vous voulez des plateformes gratuites pour créer des sites web, allez sur Google puis vous pouvez même le googler en français, googlez créer un site web. Puis il y a plein de compagnies juste dans les premières publicités qui vont apparaître qui s'arrachent vos clics pour que vous ayez créé un site web sur leur plateforme. Puis vous pouvez payer peut-être 10$ par année pour avoir votre .com ce que je vous suggère fortement. Ayez un .com, ça augmente votre niveau de professionnalisme puis ça augmente l'attrait de votre site sur les engins de recherche. Ça, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans puis c'est pas cher. Mais c'est ça. Mais comme j'ai dit tantôt, ça vaut la peine d'avoir son espace à soi plutôt que juste une page Facebook parce que votre page Facebook ne vous appartient pas. Elle peut disparaître n'importe quand. Facebook peut tirer à plat quand il veut alors que quand vous faites un site, c'est un pied-à-terre plus sécuritaire pour avoir votre base d'informations sans être à la même place si on veut. Bref, c'est sûr mon conseil, ça serait de ne pas payer pour ça, pas pour commencer. En tout cas, commencez avec un site gratuit puis si vous voulez upgrader après, allez-y. C'est une petite question gratuite. 12 août serait pas mieux le 13 août ? Non, Patrice. Non, Patrice, ni le 11. Lynn Dion, ça va être notre dernière question pour la soirée puis avant de nous quitter, je vous remercie encore d'être là, sérieux. Je vois qu'il y a encore 35 personnes puis ça fait quoi 1h44 que je parle, il doit être rendu tard. C'est quoi? Il est 1h44. Merci d'être là. Puis c'est sûr que j'en fais d'autres. C'est sûr et certain que je fais d'autres lives peut-être autant sur la promotion. Je pensais à m'amener faire un live sur Scrivener. On me le demandait beaucoup. D'après moi, je vais en faire un pour montrer le fonctionnement. Scrivener, c'est une application qui peut potentiellement remplacer Word pour écrire des romans. Puis il y a plein de monde qui me pose des questions. Puis je donne littéralement un cours. Il y a 5000 mots là-dedans qui sont consacrés au logiciel Scrivener. Si le logiciel vous intéresse puis vous voulez apprendre à l'utiliser puis voir comment je l'utilise pour créer un roman, pour faire un plan, allez lire comment écrire plus. J'en parle en masse là-dedans de façon, pas vulgaire, de façon vulgarisée. Merci. Merci, mais je pense que je vais peut-être faire un live là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup. Mais bref, je vais en faire d'autres. La réponse a été là. Vous êtes super. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, Lynn Dion demande, vas-tu dans les polyvalentes et cégep pour raconter un cheminement d'écrivain et encourager les élèves à écrire leur histoire? Ces temps-ci, non, parce qu'il y a un virus qui se promène, ça a l'air. Mais, je ne sais pas, je ne le faisais pas de façon intense comme d'autres auteurs pouvaient le faire parce que je n'ai pas beaucoup de livres jeunesse. Mais, il reste que, même si tu ne fais pas du jeunesse, tu peux faire des tournées de promotion dans des écoles secondaires, dans des cégeps, universités. J'en ai fait quelques-unes, je trouve ça super intéressant et en plus, c'est payant. Tu te reçois un cachet quand tu fais ça. Donc, c'est bon pour le portefeuille autant que pour son rayonnement parce qu'il y a plein de gens, c'est bon pour le rayonnement à s'adresser à une classe, il y a plein de monde qui nous connaissent. C'est plus en ligne que ça se passe, les rencontres dans les écoles. Mais il reste qu'avant que la COVID pogne, j'avais fait un plan pour faire le plus de conférences possibles dans le plus d'écoles possibles puis bon, il y a eu le virus. Ça a un peu fait chier mes plans mais je n'ai pas préparé d'autres choses pour remplacer ça si on veut dans le virtuel. C'est assez lacunaire dans mon plan stratégique. J'ai un petit peu abandonné ça mais oui, je le fais puis oui, j'encourage les auteurs à faire des tournées que ce soit virtuelles ou en personne. Maintenant, la COVID, ça va finir cette affaire-là. Puis je me répète encore une fois mais dans mon livre « 100 trucs pour promouvoir vos romans », il y a quelques trucs qui sont spécifiquement sur le fait d'offrir vos services comme conférencier dans des bibliothèques, dans des écoles puis vous pouvez même le faire dans les librairies qui ont l'espace pour ça. Je montre comment faire un pitch de vente pour faire des conférences. Je vous conseille de montrer votre pitch de vente à votre éditeur qui lui va pouvoir le relayer à des salons du livre, aux organisateurs des salons parce qu'il faut souvent passer par cet intermédiaire-là. C'est l'éditeur qui va proposer des auteurs à des salons du livre pour faire des animations et des conférences. Et ça, écoute, l'effet d'une conférence que tu fais dans un salon du livre, c'est fantastique. Tu fais une conférence devant 20, 30, 50 personnes puis après ça, ces gens-là sont intéressés par tes livres, c'est qu'ils passent à ton kiosque ensuite pour voir ce que tu as fait ou pour acheter ton livre. Ça a un impact fulgurant et c'est immédiat. Tu le vois dans les minutes qui suivent la conférence, les gens viennent à ton kiosque puis c'est super motivant puis encore une fois, en plus, ça peut donner un cachet. C'est ce cachet-là que tu peux réinvestir sur une belle lampe à cette fille après ou dans ta vie. Je sais que c'est important de se nourrir. Je dis toujours en joke que pourquoi tu veux cet emploi? C'est une joke que je vois passer souvent sur Internet. Why do you want this job? J'ai toujours été passionné de ne pas crever de faim. Bref, les auteurs aussi, vous avez le droit de vouloir accumuler, de faire un petit peu d'argent avec ce que vous faites puis c'est correct aussi de faire du marketing en espérant augmenter vos revenus un jour, de sortir de la misère. c'est votre doigt et je vous encourage à faire des efforts dans ce chemin-là. Bref, en tout cas, merci encore une fois et on se revoit au prochain live. Merci. Les questions que je n'ai pas répondues sur papier, je vais les garder en banque pour une prochaine fois. C'est un sujet qui est vaste de marketing puis je suis pas mal sûr qu'on va revenir là-dessus très bientôt. Alors, bonne fin de soirée tout le monde et bye-bye.